Bonjour à tous et bienvenue pour cette première table ronde de notre colloque. Une table ronde à la fois comme un échauffement et en même temps une rampe de lancement pour donner suite à l'impulsion donnée par Jean-Marc Kofner. Ce qui nous réunit, c'est des regards croisés sur les trajectoires métropolitaines et pour discuter ensemble jusqu'à 12 heures de ces trajectoires. J'ai le plaisir d'accueillir Johanna Roland, présidente de notre métropole, Jean-Luc Moudinck, président de Toulouse Métropole, Nicolas Meilleur-Rossignol qui est président de la métropole de Rouen, Pia Ims, présidente de l'Euro Métropole de Strasbourg et Magali Talendier, professeure des universités, qui va ouvrir les balles. Notre idée, c'est véritablement de poser la question de l'actualisation du modèle ou des modèles métropolitains. En effet, à peine instituée, la métropole essuie des tirs nourris. Elle n'aurait pas le goût des autres, comme aurait dit Jean-Pierre Bacry. Elle serait même l'expression d'une certaine forme de barbarie, selon un certain nombre de Lyonnais. L'air du temps serait donc à jeter le bébé métropole avec l'eau de l'urbain. Ce n'est pas facile à faire, celle-ci, mais je vais beaucoup répéter. On peut se demander avec Gilles Pinson, dans son article paru hier à AOC, si l'on peut encore et si l'on doit défendre la métropole. Je spoil un peu la table ronde de 13 heures à laquelle participera Gilles Poisson, parce que la réponse est oui, on doit et on peut. Parce qu'en effet, les métropoles, elles sont là, alors autant en faire quelque chose. Et cette table ronde, elle doit finalement poser les bases de leur évolution. Je dis ici évolution, mais j'aurais pu dire transformation, bifurcation, réinvention. C'est bien l'ampleur du changement dont il est question, et c'est la diversité des chemins et des regards qui va nous préoccuper. Faut-il plus de résilience, plus de reliance, plus de sédentarité, plus d'ancrage, plus de complémentarité, ainsi que nous invités Jean-Marc Kofner ? Telle est la question. Nous allons procéder en deux temps. Deux séquences distinctes. Une première qui va être organisée autour de l'intervention de Magali Talendier, et où il sera plutôt question de faut-il et pourquoi faut-il changer. Et puis nous aurons une deuxième séquence autour d'Hélène Régnier, où là, on abordera plutôt la question du comment, du verrou et des figures, finalement, métropolitaines que vous avez envie de construire. Magali Talendier, donc, vous êtes économiste, docteur en urbanisme et aménagement, professeur d'université à l'Université de Grenoble, et vous présidez le comité scientifique Capital Vert et Transition, donc un ancrage territorial. Et depuis quelques années, déjà, vous interrogez la capacité de résilience territoriale. Donc l'idée, c'est qu'en moins de dix minutes, vous puissiez nous dresser un peu ce panorama, cette fresque à laquelle nos invités seront invités chacun tour à tour à réagir, puis dans une sorte de mise en débat. Allez-y, Magali. Très bien. Merci, Jérôme. Donc, en effet, la question qui m'est posée, c'est celle du changement de trajectoire. C'est un peu quand même la question qui traverse, évidemment, tout le colloque. Et on a, je dirais, comme mise de départ commune, peut-être deux hypothèses qu'on va être amenés à discuter et à débattre. C'est celle, donc, de ce changement de nos systèmes, de nos modes de vie, d'être, de consommer, d'habiter, qui se pose aujourd'hui, alors, soit comme une réalité, soit comme un besoin, une nécessité. Donc, on ne sait pas très bien où l'on en est dans cette trajectoire de changement, mais j'ai l'impression qu'on partage l'idée que face aux urgences climatiques ou aux défis environnementaux, un certain nombre, évidemment, de bifurcations sont nécessaires. Et la deuxième hypothèse, ça a été aussi rappelé par Jean-Marc sous forme interrogative, parce que, là aussi, on a besoin de préciser des choses, c'est le rôle des territoires, alors, ici, bien sûr, des métropoles en lien avec les autres, dans ce processus de changement. Donc, ont-elles les moyens d'agir, sont-elles la capacité d'agir ? C'est, comme tu nous le disais, Jérôme, le deuxième temps, peut-être, de cette table ronde. Donc, moi, je vais me concentrer sur, en effet, ce changement de modèle métropolitain, si tant est, en effet, qu'il y en ait un et qu'il soit utile et nécessaire. Alors, je parle bien de changement de modèle métropolitain, et donc, j'utilise cette notion de modèle métropolitain, et non pas de métropole modèle, ou de modèle de métropole, et ça a pu être, parfois, me semble-t-il, confondu, alors que ce n'est pas du tout la même chose. Évidemment, il n'y a pas de métropole modèle, comme il n'y a pas deux métropoles identiques. On a même plutôt été dans un jeu de spécification des unes par rapport aux autres, au niveau national, mais bien sûr, encore plus au niveau international. Donc, ce n'est pas un modèle de métropole que l'on interroge, donc ce n'est pas tant la fin des métropoles que l'on interroge, que celle, donc, du changement de ce processus de métropolisation. Donc, ce que j'appellerais le modèle métropolitain, c'est peut-être, pour reprendre en effet des propos de Jean-Marc dans son introduction, c'est ce processus de métropolisation. Donc, on a évidemment beaucoup étudié ce processus, qui est là à peu près depuis une trentaine d'années, qui touche nos territoires depuis les années 90, et ce que l'on a aussi beaucoup expliqué, c'est que finalement, ce modèle métropolitain, c'est un peu la conséquence spatiale de la mondialisation, bien sûr, de nos économies. Donc, il y a une entrée très économique aussi dans cette façon de lire ce modèle territorial. Pour creuser un petit peu ce qu'est ce modèle, avant, bien sûr, de déconstruire ou d'interroger ces fondements, je voudrais reprendre une expression d'Allen Scott que je trouve assez claire pour justement se projeter sur un avenir. Donc, Allen Scott, il nous disait que finalement, avec ce modèle métropolitain, on serait passé d'un État souverain à base territoriale à des États commerçants dont la bonne santé, finalement, économique et sociale dépend de nos exportations, de notre capacité à s'insérer dans ce monde globalisé. Donc ça, ça me paraît important parce que c'est bien dans ce contexte-là de mondialisation de nos échanges que les métropoles ont apporté, finalement, des réponses, ont apporté des solutions et ont été les relais de la croissance économique dans les territoires, ce qui n'est pas rien, finalement, et même si cela, aujourd'hui, est critiqué, ça a pu quand même être très utile jusque-là. Donc, finalement, je trouve aussi que, assez paradoxalement, on a à la fois assisté à une hypertrophie des flux, donc portée par cette mondialisation, mais aussi portée par des mobilités individuelles croissantes. Donc, une hypertrophie des flux et, dans le même temps, une espèce de réduction de nos bases économiques dans l'espace, mais parfois aussi, même, sectoriellement, avec vraiment des stratégies de filières ou des stratégies de spécification des territoires. Donc, on a à la fois une mondialisation, une globalisation et une extrême spécialisation des territoires. Donc, c'est peut-être cette dialétique-là qui, aujourd'hui, est remise aussi en question et est peut-être moins soutenable que ce que l'on aurait pu le croire, peut-être, ou le penser jusque-là. Donc, sur ce modèle métropolitain, on sait aussi qu'il concerne des secteurs très spécifiques, c'est-à-dire qu'on a très bien identifié les types d'activités pour lesquelles les métropoles ont vraiment des atouts, ont ce que les économistes appellent générer des externalités positives. Mais, donc, on sait que sur les industries de pointe, sur les secteurs créatifs, culturels, sur des services aux entreprises à haute valeur ajoutée, sur les services financiers, sur ces domaines-là, on a des atouts métropolitains, on a des avantages à être localisés dans les grandes villes jusqu'à maintenant. Pour autant, évidemment, l'économie n'est pas cantonnée à ces secteurs. Les emplois hors de ces secteurs sont beaucoup plus nombreux que les emplois dans ce type de secteur. Et donc, les autres territoires que les métropoles jouent aussi à plein leur rôle fonctionnel, leur rôle en termes de développement économique et social. Donc, c'est là aussi des jeux de complémentarité qui se sont dessinés. plus ou moins bien gouvernés ou mis en synergie, mais il y a, je dirais, un petit peu de la place pour tous. Donc, pour terminer, je voudrais interroger les fondements de ce modèle métropolitain et voir un petit peu comment ils sont appelés à peut-être être repensés, remis en perspective. Donc, je m'appuierai sur quatre piliers du modèle métropolitain. Il y en a, on pourrait en prendre d'autres, mais j'ai choisi ces quatre-là parce qu'ils me semblent assez fondamentaux. Donc, le premier, c'est cette entrée par l'exportation. C'est ce modèle économique extraverti. Et là, on voit évidemment que cette façon-là de penser le développement économique, au moins depuis le printemps, a été fortement remise en question. On a beaucoup parlé de relocalisation industrielle, faisable ou pas faisable. Le débat reste ouvert. On pourrait aussi parler de substitution aux importations, de valorisation de nos ressources locales. En tout cas, changer de logiciel pour peut-être s'intéresser aussi à ce que nous sommes capables, en effet, de produire pour regagner aussi une certaine souveraineté dans des secteurs aussi essentiels que celui de la santé, si on reste sur la problématique qui nous anime depuis le printemps. Le deuxième point, il est bien sûr lié au premier, le deuxième pilier finalement de ce modèle métropolitain, c'est l'innovation technologique. Là aussi, énormément d'actions, de soutien envers des filières, des secteurs technologiques de pointe. C'est très important. Il ne s'agit pas de laisser tomber ça pour faire autre chose, mais ce que l'on a peut-être moins regardé, et peut-être que là, les métropoles ont aussi un rôle à jouer, c'est ce que j'appellerais une économie essentielle. On a beaucoup parlé des travailleurs essentiels, donc qui bossent dans des secteurs que l'on juge a priori essentiels. Il serait peut-être bon, là aussi, de se doter de réelles stratégies d'accompagnement de ces secteurs. Moi, j'ai eu parler d'économie métropolitaine ordinaire aussi pour qualifier ce type d'économie. Pierre Vels, dans son dernier ouvrage, parle d'économie humano-centrée. Donc là, je crois qu'on exprime un peu un besoin de changement de stratégie. Est-ce que c'est à l'échelle des métropoles ? Est-ce que c'est un partenariat État-région-métropole ? Bien sûr qu'il nous faut avoir sur ces questions-là. Mais il me semble que là, il y a des pistes aussi intéressantes de changement. Le troisième point, c'est la préférence des consommateurs, comme disent les économistes. Les modèles métropolitains reposent énormément sur le fait que les travailleurs, notamment qualifiés, ont une préférence pour les grandes villes, pour diverses raisons, pour l'accès à l'emploi, pour l'accès à la culture, etc. Mais c'est quand même un modèle qui est basé aussi sur cette observation-là, sur ce processus-là. Et celui-ci encore, me semble être aujourd'hui re-questionné. Alors, aux États-Unis, on a beaucoup parlé des zoom towns, de ces villes moyennes qui attirent des télétravailleurs qualifiés et qui ont une autre quête aujourd'hui que celle de nécessairement la grande agglomération. en France, on n'a pas encore les données, mais les dernières informations issues des marchés immobiliers semblent dire qu'un certain nombre de villes moyennes seraient également en train, voilà, de connaître une nouvelle attractivité. Donc là, peut-être aussi que dans la préférence de ces travailleurs, de ces consommateurs, on observe un changement de stratégie résidentielle et ça peut aussi, évidemment, nous amener vers des trajectoires différentes que celles que nous voyons jusqu'à maintenant. Le dernier point, c'est le plus important, c'est l'impact environnemental. Ce modèle métropolitain tel qu'il a été pensé, défini, analysé et mis en œuvre, jusque-là, il faisait quand même très peu cas de la question environnementale, de l'urgence climatique, des défis écologiques et ça, évidemment, c'est tout à fait en train de changer. Les métropoles sont, un certain nombre de métropoles sont très ambitieuses sur ces questions-là, très innovantes et je crois en effet que là aussi le fait de mettre tout en haut de la feuille de route la question environnementale nous oblige un petit peu de fait à changer de modèle. Donc pour au moins ces quatre raisons, il me semble que nous avons là des marqueurs, des signaux qui ne sont plus faibles de changement de trajectoire. Reste à savoir en effet comment les métropoles en lien avec les autres ont les moyens d'accompagner, d'accélérer et puis de faire en sorte aussi que ces changements soient solidaires, spatialement, socialement. Donc ça, c'est en effet encore plus entre les mains des décideurs d'apporter ce type de réponse que moi qui suis un peu en amont de tout cela. Merci beaucoup Magali à l'invitation autour de ces quatre piliers avec finalement une invitation à un recentrage de la création de valeur vis-à-vis de l'exportation et vis-à-vis de l'économie essentielle pour reprendre vos mots et en même temps un décentrage c'est-à-dire des choix résidentiels qui sont peut-être en train de se redéfinir et puis un décentrage pour s'inscrire finalement dans un processus de réchauffement climatique qui évidemment dépasse très largement les territoires dont il est question dans notre table ronde. Eh bien voilà, on est revenu maintenant peut-être de recueillir la parole de chacune et de chacun d'entre vous en commençant par vous Madame Imps donc je rappelle que depuis 2020 vous êtes président de l'euro-métropole de Strasbourg et maire de Oldsheim une ville de un peu moins de 4000 habitants au sud-ouest de la ville de la ville-centre et ce qui nous intéresse c'est justement ce regard dans notre casting Popsu vous êtes la seule qui ne dirigeait pas en même temps la ville-centre et la métropole et peut-être que ça pose un regard un peu différent sur ces changements auxquels nous invite à réfléchir le colloque d'une part et Magali Talandier en particulier Oui merci j'appelle de mes voeux le changement du modèle métropolitain c'est le sujet de ce matin et la gouvernance mise en place à l'euro-métropole de Strasbourg part du principe que la ville-centre ne peut pas et ne doit pas forcément concentrer l'ensemble des décisions et des pouvoirs et donc nous avons à l'euro-métropole de Strasbourg une gouvernance partagée où la maire de Strasbourg souhaitait également donner un signe à une maire d'une commune de seconde couronne de porter cette métropole où deux tiers des communes au moins de 6 000 habitants alors que Strasbourg en concentre 250 000 et ayant été maire évidemment déjà dans le mandat précédent j'ai observé vécu peut-être un poids perçu comme excessif de la ville-centre un manque peut-être de considération en termes d'équité territoriale et peut-être de manque de communication et de transparence dans les débats et les choix et clairement dans cette nouvelle gouvernance partagée ville-centre et moi-même en tant que présidente de l'euro-métropole de Strasbourg de porter le projet d'une métropole plus proche des communes et des habitants plus participative où la notion où la démarche de participation citoyenne est réellement à l'oeuvre je pourrais le développer clairement plus européenne vous le savez plus frontalière ça c'est des spécificités des caractéristiques fortes certainement plus verte l'urgence climatique est tout en haut dans notre feuille de route et de là découle une certaine vision de l'urbanisme de l'habitat et des politiques de mobilité qui s'imposent mais je reviendrai particulièrement sur cette notion de gouvernance à faire évoluer même si à Strasbourg la communauté urbaine de Strasbourg est semble-t-il une des plus anciennes en France puisqu'elle a 50 ans et elle a dès son origine mutualisé son administration et le cabinet il n'en demeure pas moins qu'il me paraît important de travailler sur un équilibre territorial souhaité et qui me permet aujourd'hui par exemple de travailler avec l'ensemble des 33 maires des 33 communes un pacte de gouvernance d'aller sur des logiques de contractualisation voire même de plus grande territorialisation de notre métropole qui est encore basée physiquement avec son centre administratif dans la ville centre voilà des marqueurs importants et qui plaisent qui résonnent dans un dialogue plus équilibré autre marqueur peut-être à l'euro-métropole de Strasbourg nous avons donc pour la première fois une vice-présidence à la participation citoyenne qui va au-delà du soutien au conseil de développement nous avons bien une vice-présidence chargée de l'équité territoriale et qui va revisiter des politiques culturelles à l'échelle métropolitaine des politiques sportives par exemple mais évidemment aussi davantage territorialiser voici des caractéristiques d'évolution de gouvernance qui me sont qui me sont chères pour faire en sorte que la métropole puisse emmener aider l'ensemble des communes dans la mise en oeuvre des politiques métropolitaines en l'occurrence par exemple un plan climat comment faire adhérer des communes de petite taille avec peu de moyens humains peu d'ingénierie et d'expertise une agence pour le climat par exemple peut aider le détachement du personnel peut aider l'idée est de rendre des services plus à proximité une meilleure compréhension des réalités territoriales une métropole qui souhaite aussi multiplier des contrats de réciprocité nous étions une des premières à ouvrir des engagements vers la vallée de la bruche les vosges et nous souhaitons les multiplier parce que je crois vraiment que cet effet de ruissellement dont on a beaucoup parlé ne fonctionne pas tant que ça et qu'il nous faut travailler d'une manière beaucoup plus collaborative avec en ce qui concerne l'Alsace la nouvelle collectivité européenne d'Alsace la région Grand Est les chambres de commerce et d'artisanat parce qu'il y a une réelle urgence économique auxquelles nous devons tous savoir faire face mais travailler dans une vision même plus équilibrée des politiques de l'habitat et donc de l'activité économique pour un territoire plus équilibré également en termes d'urbanisation on reviendra madame Imes merci beaucoup sur les différents champs moi je retiens à ce stade que vous avez beaucoup insisté sur la question de la gouvernance et de la capacité de mettre en relation et donc la métropole relationnelle et comment elle tisse finalement de nouveaux partenariats à la fois horizontaux et verticaux si on veut prendre les deux axes vous avez beaucoup insisté sur l'idée que tout ne doit pas être concentré dans la ville-centre elle ne doit pas être écrasante monsieur Moudinck sans transition évidemment mais quand j'ai préparé cette mais pas celle-ci quand j'ai préparé cette table ronde à votre collaborateur vous savez nous à Toulouse c'est tellement grand la ville de Toulouse on a tout à la maison finalement le fait des métropolitains c'est déjà le goût des autres le fait que cette métropole existe alors vous la présidez depuis 2014 tout en étant maire de la ville-centre et vous avez lancé Toulouse Territoire d'Avenir avec un groupe d'experts une quinzaine je crois non-toulousains et ce qui m'intéresse c'est justement de savoir pourquoi c'est-à-dire est-ce que pour vous c'est le signe que Toulouse doit quelque part la métropole de Toulouse doit se réinventer évoluer changer qu'est-ce qui guide finalement cette initiative avant de vous répondre je vais quand même être dans l'axe du débat initié par notre universitaire préféré de cette table d'abord je crois que c'est un colloque qui est bienvenu aujourd'hui ça tombe bien pourquoi parce que ça fait 7 ans que les métropoles ont été créées ces jours-ci parce qu'elles ont accompli un premier mandat et qu'on commence un second mandat donc effectivement c'est le bon moment pour se poser des questions sur les choses qui doivent changer en dehors de ce qui a été exposé tout à l'heure par Jean-Marc Hoffner ou la ministre c'est-à-dire les contestations dont fait l'objet le modèle métropolitain qui c'est vrai tout au long de ces années n'ont fait que s'accentuer donc c'est vraiment je crois le bon moment je crois cependant qu'on ne peut pas discuter de l'évolution d'une entité assez récente sans tout de même rappeler son fondement le fondement et je vais prononcer des mots qui n'ont pas encore été prononcés c'est une intercommunalité c'est une coopération c'est l'idée que sur un territoire donc autour d'une grande ville les choses ne peuvent pas se reposer uniquement sur la grande ville et qu'en même temps il y a des solidarités à créer entre la grande ville et toutes les communes qui font partie de cette communauté que constitue la métropole et donc pour moi poser la question de l'évolution de la métropole aujourd'hui en 2021 c'est aussi jeter un regard sur ces années écoulées récentes où au fur et à mesure du temps et des lois nous avons approfondi notre coopération nous avons parfait notre mutualisation nous avons au fond fait de plus en plus de choses ensemble je crois que dans la conjoncture actuelle où il y a tellement de clivage il faut mettre en valeur le faire ensemble surtout entre communes de caractéristiques différentes avec des élus des maires qui sont de sensibilité différente pour moi cette coopération est quand même quelque chose de très positif dans un monde où on voit que l'antagonisme domine et pour moi poser la question de l'évolution dans les années qui viennent du modèle métropolitain c'est aussi regarder quelles sont dans notre coopération Pierre Imps a dit les innovations qu'elle entreprend dans la métropole strasbourgeoise quelles sont les innovations nous en interne j'ai envie de dire qu'est-ce qu'on doit faire plus et mieux ensemble après il y a effectivement les interrogations plus fondamentales qui ont été posées par Madame Talandier et sur quelques sujets la relocalisation l'économie ordinaire les villes moyennes l'environnement je crois que c'est des sujets où en réalité on est mobilisé déjà et où on a bien l'intention d'avancer et d'innover parce que la caractéristique d'une métropole en soi c'est d'être innovante dans tous les domaines pas uniquement dans le domaine de l'économie parce que la métropole c'est effectivement une ambition économique vous l'avez bien souligné mais c'est véritablement plus que ça et si je devais donner un fil conducteur aux évolutions que l'on doit conduire dans les années à venir je dis au fond ce qu'il faut qu'on fasse dans les années qui viennent c'est humaniser la métropole l'humaniser en interne l'humaniser vis-à-vis de tous les territoires qui sont qui sont environnants alors pour aller sur votre question Jérôme effectivement j'ai eu cette idée lors du premier confinement je me suis dit l'économie de Toulouse ce modèle économique qui a réussi avec une aéronautique très performante mais aussi d'autres secteurs très performants il va être très très sévèrement bousculé par la crise et donc on a besoin d'un regard extérieur au regard politique un regard expert un regard divers un regard indépendant pour interroger tout de suite sans attendre d'être sorti de la crise interroger tout de suite notre modèle de développement économique et je dirais notre modèle de fonctionnement effectivement 15 personnalités avec Jean Tirole prix Nobel avec Marion Guillaume dont on connaît les responsabilités dans le Haut Conseil du Climat et ils se sont réunis sans intervention de la collectivité pour réfléchir entre juillet et septembre sur trois mois et ils ont fait des propositions qui sont des propositions d'innovation dans à peu près tous les domaines et peut-être de revenir sur ces innovations et sur la manière dont ils font ensemble peut-être juste un dernier mot avant de continuer à faire circuler la parole c'est bon ? Juste un point c'est que cette commission j'ai souhaité dès le départ j'ai souhaité qu'on la fasse avec la région parce que justement je ne suis pas pour l'affrontement des collectivités je ne suis pas pour la coopération et donc j'ai téléphoné à Carole Delga qui est la présidente de région chez moi tout de suite dès le départ elle a adhéré ce qui fait qu'on a fait les choses ensemble et ce travail collectif il est à la disposition aussi bien d'un regard régional que d'un regard métropolitain et c'est aussi comme ça qu'on va pouvoir faire beaucoup d'articulation territoriale et politique ensuite Merci beaucoup on aura du temps pour revenir et sur la gouvernance et sur innover dans le faire ensemble pour que vous puissiez évidemment nous faire part d'une manière un peu plus approfondie Monsieur Maillère-Rossignol vous présidez depuis l'été 2020 la métropole de Rouen tout en étant maire de la ville centre la métropole de Rouen a la particularité d'être XL avec 71 communes et donc un poids relatif de la ville centre qui est plus faible que dans un certain nombre d'autres configurations territoriales et donc vous prenez les élections tout ça s'installe en juillet et dès septembre 2020 donc moins de trois mois après l'arrivée à le marquage de votre présidence vous lancez la semaine du monde d'après un grand remue ménage vous avez dit ménage ou méninge ? méninge un méninge mais vous me direz si ça fait le méninge ou pas après qui a finalement est-ce que pour vous Rouen et sa métropole ont besoin de se réinventer de quoi la semaine du monde d'après a-t-elle le nom ? D'abord merci beaucoup pour votre invitation dans ce lieu magnifique je vais essayer d'être très bref et avec beaucoup d'humilité il me semble que l'exemple Rouenais ou plutôt le cas Rouenais de la métropole rouennaise est un cas très intéressant par rapport à la problématique générale que vous posez qui pour moi se résume à la question de la conciliation c'est la formule consacrée des enjeux de fin du monde et de fin du mois vous avez dit Rouen la métropole rouennaise c'est une métropole XL non justement ou alors oui et non elle est très grande par la diversité des communes un peu comme pour Strasbourg je dirais même encore plus grande de ce point de vue là puisque nous avons 71 communes dont 45 font moins de 4500 habitants mais d'un autre côté la ville centre fait à peine si j'ose dire 110 000 habitants et puis reconnaissons quand même que dans le concert des métropoles internationales aucune des métropoles à part peut-être Paris en France ne se compare à Singapour ou à Mumbai ou à Buenos Aires donc elle est à la fois toute petite et très grande et c'est ça qui est intéressant justement elle est aussi à la croisée des chemins sur le plan de son modèle économique au cœur d'une vallée de Seine qui a contribué plus qu'à proportion de sa population d'ailleurs au développement de la France c'était la reconstruction en pré-guerre et aujourd'hui ce modèle à bien des égards même s'il a encore beaucoup d'atouts est remis en question Chapelle d'Arblay Valourec Petroplus la pétrochimie l'économie carbonée comment on change ça comment on passe plus sur le fleuve sur le train plutôt que par la route Paris jusqu'à la mer le Grand Paris toutes ces questions-là l'internationalisation et en même temps la proximité donc si je résume pourquoi je vous parle de fin du monde fin du mois et pourquoi on a lancé cette semaine capitale du monde après qui est un terme évidemment bien trop prétentieux mais vous savez les normands en général on pêche plutôt par excès de puyanimité et de pudeur que par excès de chauvinisme et de prétention donc pour une fois on s'est un peu lâché pour le dire vulgairement c'est justement parce qu'effectivement on a besoin c'est l'écho de cette première table ronde de se réinventer si je reprends les mots-clés qui ont été prononcés tout à l'heure est-ce que la métropole ça doit être un espace de concentration ou est-ce que ça doit être un espace de proximité ce qui n'est pas du tout la même chose est-ce que ça doit être un espace d'affrontement et de domination d'une institution ou d'un EPCI sur des communes on a souvent ce rapport de tension de communes entre elles la ville-centre et les autres ou bien au contraire un espace de coopération d'intégration y compris d'ailleurs pôle métropolitain département région beaucoup la région effectivement dans le cadre des investissements est-ce que ça doit d'abord être un espace de rassemblement rassemblement fait la force bon la domination en général n'est pas durable est-ce que c'est un espace de séparation séparation j'insiste beaucoup sur la séparation sociale qui d'ailleurs souvent est corrélée à la séparation géographique on l'a vu dans certaines métropoles on l'a vu à Rouen on l'a vu je crois à Bordeaux aussi il n'y a pas de représentant bordelais ici au moment des gilets jaunes tout d'un coup on avait une espèce de retour territorialisé de la contestation sociale dans le cœur des métropoles de populations qui nous disaient avec des arguments très légitimes nous sommes des exclus de votre métropolisation et plus largement nous sommes des exclus de votre modèle de mondialisation et puis ce qu'a dit Jean-Luc sur le rapport ou la tension entre institutionnalisé ou humanisé et pour moi l'enjeu sur une métropole comme Rouen qui est pour le coup là c'est un point positif est une métropole à taille humaine tout se fait ou peut se faire en théorie en tout cas s'il y avait les infrastructures si les trains fonctionnaient s'il y avait des pistes cyclables mieux sécurisées peut se faire facilement en théorie c'est une des métropoles les plus forestières de France ça se sait pas si vous pensez à Rouen vous passez peut-être à Jeanne d'Arc à la pluie au Camembert pas à la forêt et pourtant c'est une des métropoles les plus forestières de France donc ce que je veux dire avec ces quelques mots d'introduction c'est qu'on est dans un moment qui est à la croisée des chemins et plutôt que de considérer les métropoles comme des espaces de concentration de domination de différenciation de séparation d'institutionnalisation et finalement d'une forme de mépris c'est un terme un peu dur mais les métropoles peuvent parfois être vues comme des éléments de mépris de mépris social de mépris territorial avec une instrumentalisation parfois politicienne de ce sujet évidemment mais ça va tous cette bonne guerre faisons-en au contraire des avant-gardes d'où l'idée de la capitale du monde d'après des avant-gardes dans l'humanisation c'est-à-dire au final la conciliation entre l'impératif écologique et reconnaissons que de ce point de vue les métropoles doivent être des locomotives elles ne l'ont pas toujours été certainement pas Rouen certainement pas la vallée de Seine aujourd'hui on est complètement dans ce sens-là et conciliation entre cet impératif écologique et l'impératif social parce qu'il n'y a pas d'institution sans humain Merci probablement parce que vous co-présidez la commission transition de France urbaine mais vous rejoignez monsieur Maudin sur la question de l'humanisation en tout cas du fait métropolitain et ça fait encore une transition décidément on n'arrête pas avec madame Roland qui en plus de présider la métropole de Nantes tout en étant maire de Nantes préside également depuis cet été l'association France urbaine quel regard portez-vous sur à la fois l'invitation de Magali Talendier à changer et sur les débats que vous avez peut-être à France urbaine ou les enjeux la hiérarchie des enjeux à Nantes proprement dit merci d'abord pour cette invitation à débattre Jean-Luc le disait on est dans un moment où on a besoin de ces échanges et de ces questionnements d'abord parce que nos métropoles parfois elles sont vues comme la source de tous les mots et puis parfois elles sont vues comme le berceau de toutes les dynamiques positives je crois qu'un peu de nuance serait relativement bienvenue et que pour cela on a sans doute besoin de revenir d'abord à ce que sont nos métropoles j'en dis juste un mot Fernand Brodel a bien montré dans ses ouvrages d'abord comment les choses n'ont pas toujours été ainsi pendant longtemps il y a eu plus d'habitants dans nos campagnes que dans nos villes donc rappelons que l'exode rural les conditions de travail l'évolution de notre pays a amené une part de la situation telle qu'elle est aujourd'hui je dis ça parce que je crois qu'on doit avoir l'humilité de se dire que nos métropoles elles ne sont pas d'abord le fruit d'aménagements de politiques publiques d'aménagements institutionnels de nos territoires elles sont d'abord le fruit de dynamiques d'hommes et de femmes qui ont petit à petit construit des choses et lié un certain nombre de destins ensuite vous l'avez souligné madame à très juste titre je crois nos métropoles elles ont à la fois des caractéristiques communes on a beaucoup parlé d'économie 80% des emplois nets créés le sont dans nos métropoles mais nos métropoles ce sont aussi les moyens en termes de santé les CHU à destination d'une population beaucoup plus vaste une capacité d'innovation et je ne dis pas ça parce que Nantes a été capitale européenne de l'innovation l'an dernier un bouillonnement culturel qui est quand même absolument essentiel et je ne dis pas ça pour vous inviter à visiter notre grand musée d'art dès qu'il aura pu réouvrir mais nos métropoles elles concentrent aussi des caractéristiques qui sont plus complexes j'en cite deux 70% des émissions de gaz à effet de serre sont produites dans nos grandes villes et dans nos grandes métropoles et nos grandes métropoles par les quartiers politiques de la ville concentrent on l'oublie bien trop souvent toutes les grandes poches de précarité du pays donc elles ont un certain nombre de caractéristiques communes et pourtant elles ont des histoires des géographies différentes quand on pense à Nantes la Loire son histoire la fermeture des chantiers navals le réveil de la Belle Endormie ou quand on pense à Nancy chez Mathieu Klein avec les enjeux liés à un patrimoine industriel minier par exemple on n'est pas dans les mêmes logiques donc je crois d'abord et vous l'avez évoqué qu'on doit éviter une vision qui serait complètement homogène de nos métropoles parce qu'elle est erronée en revanche c'est vrai qu'il y a eu plusieurs étapes et plusieurs situations je crois que les études de Laurent Davzy notamment ont bien montré des métropoles qui pour certaines ont de fait eu des logiques d'assèchement des territoires environnants d'autres où eh bien il y a une forme de partage des richesses même si la théorie du ruissellement y compris pour les métropoles je ne crois pas trop à son efficacité je crois en tout cas que le moment est venu d'inventer ce que moi j'appelle le troisième modèle des métropoles des métropoles qui font le choix de la coopération de l'alliance des territoires tout simplement parce que les sujets de fond nous y invitent et en premier lieu la transition écologique tous nos biens communs l'eau l'air les enjeux de pollution les enjeux d'alimentation ne pourront se résoudre au bon niveau si on raisonne uniquement dans le périmètre administratif de nos métropoles et donc je crois que ce sont les enjeux de fond les enjeux de contenu parce que la question de la résilience et la question des coopérations en réalité elles ont destin lié et donc c'est pour être au rendez-vous en particulier de la transition écologique qu'on doit faire vivre différemment le rapport entre l'urbain et le rural le rapport entre la métropole et les autres territoires qui nous environnent mais à deux échelles et je voudrais terminer là-dessus l'échelle locale et l'échelle internationale parce qu'une des grandes particularités de nos métropoles c'est que nos métropoles en réalité elles sont l'interface de réseaux d'échange aussi bien locaux et ça on le voit dans la vie quotidienne des habitants qu'internationaux et donc la capacité en réalité de résilience et de coopération de nos métropoles et de nos territoires auront un impact sur la capacité de résilience de la France et de l'Europe si nos métropoles ne passent pas ce cap de la transformation coopération résilience alliance des territoires chercher le gagnant gagnant la complémentarité mais assumer aussi dans le débat public les charges de centralité que les métropoles prennent pour un territoire beaucoup plus vaste alors nous ne mettrons pas en situation de contribuer à la trajectoire de résilience de l'échelle nationale et de l'échelle européenne parce que je crois pour ma part que cette capacité de décentralisation d'action forte en matière de décentralisation ça ne doit jamais être le repli sur soi et le localisme on a besoin de ce point de vue là d'un enchevêtrement des échelons et d'une impulsion d'évolution de trajectoire Merci beaucoup pour cette invitation à ce troisième modèle de métropole j'imagine que Jean-Marc Hoffner qui doit être en coulisses a pris beaucoup de plaisir à entendre votre aude à la multiscalarité finalement de nos territoires Magali Thélandine une réaction par rapport à ce premier tour de table Merci déjà pour vos prises de parole vos positions on voit bien évidemment qu'on est tous un peu animés des mêmes questions et des mêmes urgences alors j'ai axé les choses sur le défi climatique pour mon propos mais très vite et tout est lié on ne peut pas évidemment ignorer l'urgence sociale et économique du moment et cette urgence sociale et économique elle a une traduction spatiale donc ça aussi on sait que des territoires seront touchés de façon diverse par la crise et on est on a reparlé des gilets jaunes et c'est très bien parce que on sort aussi de ce moment là où cette crise sociale a été géographiquement marquée par un clivage ville-centre ou métropole et périphérie or ce que l'on a aussi beaucoup dit c'est que peut-être en effet que cette analyse était utile pas totalement évidemment erronée mais elle est simpliste c'est une dialectique binaire qui rejoint un peu celle que vous recitiez entre ruissellement versus assèchement c'est pas comme ça que ça fonctionne c'est bien sûr performatif ça nous aiderait à comprendre si les choses étaient aussi simples mais elles sont plus compliquées que ça et on voit que la crise sanitaire d'ailleurs rebât ses cartes d'un point de vue spatial parce qu'on a parlé de Toulouse qui lors de la crise économique de 2008 a très peu été impactée et qui a été une métropole extrêmement résiliente et qui aujourd'hui évidemment va devoir accompagner très fortement certaines modifications profondes de son tissu économique donc la résilience n'est pas quelque chose de stable sur le temps long en plus c'est-à-dire on peut être résilient aujourd'hui et ne pas l'être ou l'être beaucoup moins demain donc on a besoin aussi c'est pour ça que les citations de Braudel sont toujours très très utiles parce qu'on a aussi besoin de se projeter sur un temps long un temps long spatial donc en effet tout ceci est compliqué les lectures binaires sont faciles et parfois utiles pour faire bouger les choses mais elles rendent mal compte de la complexité du moment mais en tout cas c'est vrai qu'on sait que cette urgence a une traduction spatiale et c'est là que les collectivités territoriales parce que c'est évidemment de ça qu'on va parler ont un rôle à jouer dans un registre de réciprocité moi j'aime bien ce terme on m'a souvent dit mais c'est très techno c'est pas un terme qui passera il faut plutôt parler de solidarité ou peut-être de complémentarité bon bah tant pis il est techno il est compliqué mais moi je l'aime bien parce que c'est ça le mot je pense qui est assez juste c'est un besoin réciproque les uns des autres les villes ont besoin des campagnes etc et alors dès qu'on pose la question écologique que l'on regarde les flux de matière les flux de ressources cette réciprocité elle est évidente elle est là elle est posée donc c'est tout ceci qui maintenant il faut arriver en effet à mettre en politique publique en gouvernance et c'est ce qui se fait d'ailleurs on voit bien dans vos paroles les uns et les autres que les choses avancent sur ces questions là je voudrais merci Magali je voulais revenir sur la question de l'innover dans le faire ensemble parce que vous l'avez tous dit avec vos mots je voudrais qu'on revienne là dessus sur à la fois qu'est-ce qui motive cette volonté de dire on fabrique pas très bien ou du territoire ou des politiques publiques et puis quel rôle du politique on a la chance d'avoir des présidents autour de la table et en quoi c'est quoi le rôle c'est l'impulsion c'est l'accompagnement quelle est la posture d'un président de métropole ou d'une présidente de métropole excusez-moi sur cette capacité à fabriquer autrement qui eh bien allez-y innover dans le faire ensemble c'est peut-être en tant que présidente simplement dire qu'on a un plaisir d'entreprendre en fait et que les métropoles nous donnent les moyens les compétences pour oser pour oser et donc pour tenter d'innover des exemples pratiques que je peux donner nous sommes très fiers sur notre territoire frontalier de mettre en place un réseau de chaleur franco-allemand pour la récupération d'une chaleur fatale qui vient d'une aciérie à Kale donc à 3 km de Strasbourg voilà une belle une belle innovation qui nous amène dans notre schéma directeur des énergies renouvelables qu'il faut évidemment travailler et retravailler plus que jamais le défi climatique s'impose à nous mais innover c'est aussi expérimenter et c'est là que je crois à nouveau à l'échelle locale très très communale également parce que qui innove tente souvent aussi sur un périmètre plus petit je pense par exemple à des belles expérimentations communales sur l'extinction totale de l'éclairage public c'est intéressant de le tenter à petite échelle voir comment gérer l'acceptabilité ou non de cette démarche quand même osée et voir comment après on peut ou non le généraliser dans des grandes villes avec toutes les adaptations nécessaires mais l'innovation se fait souvent dans le fameux small is beautiful qu'on essaye aussi qu'on devrait retrouver après c'est aux métropoles je le répète d'accompagner de savoir donner l'expertise et les moyens aux communes d'apporter leurs innovations sur des échelles plus grandes je pense à des belles innovations comme des journées citoyennes qui fonctionnent très bien à des petites échelles après aux villes d'imaginer dans leurs quartiers respectifs comment elles peuvent porter ces dynamiques et j'aimerais penser que les quartiers peuvent devenir des gros villages où lorsque les personnes les uns les autres les citoyens ont un véritable sentiment d'appartenance c'est là qu'ils se sentent plus contributeurs plus bénévoles plus participatifs à des débats publics ou à tout simplement s'impliquer à des formules comme le nettoyage du printemps ou des actions de solidarité d'épicerie sociale ou autre donc innover dans le faire ensemble dans une forme d'un peu d'infiniment petit c'est-à-dire au plus proche d'expérimenter au plus proche pour ensuite le cas échéant monter en généralité ou extrapoler pardon juste pour compléter parce que c'est là que c'est efficace que l'on voit tout de suite la faisabilité on est plus réactif quand on innove à plus petite échelle pour pouvoir plus tard le partager et ce que je mets en place sur l'euro-métropole de Strasbourg c'est inciter systématiquement chaque commune à faire preuve de ses expérimentations à son échelle et de la partager donc créer vraiment une logique de partage d'expérience et d'expérimentation à l'échelle communale et qui peut largement enrichir l'ensemble de l'agglomération Merci Monsieur Meilleur-Rossignol que peut le président de la métropole dans les changements extrêmement profonds que vous souhaiteriez engager sur une économie par exemple largement basée sur le fossile comment que pouvez-vous faire ? Alors il faut imaginer s'ils y font heureux vous le savez donc c'est pas parce qu'on pousse un rocher qu'il va arriver au bout et qu'on doit être malheureux de le voir redescendre bon c'est quand même très important de dire ça au départ parce que sinon d'abord je pense qu'on aurait une espèce de rarefaction de l'engagement public et citoyen qui serait dommageable ceci étant dit il y a à la fois des éléments très positifs et puis peut-être des éléments de frustration ou critique qu'il faut avoir à l'oeil les éléments positifs quand même c'est que le rassemblement en général et c'est l'intérêt de cette intercommunalité fait la force je vous donne juste un chiffre le budget d'investissement de la ville de Rouen toute seule c'est 20, 30 allez 35 millions d'euros bon le budget d'investissement de la métropole Rouen-Normandie sans parler des dépenses d'équipement qui relèvent du fonctionnement au plan budgétaire mais juste d'investissement c'est 10 fois plus donc évidemment qu'on peut faire des choses ensemble sans parler des transports en commun des économies d'échelle sur les marchés etc. qu'on ne pourrait pas faire sinon et ça c'est le champ de la décentralisation le champ des lois récentes qui quand même ont cet aspect là qui est formidable pour le coup il faut le dire et je rejoins ce qui vient d'être dit pour ce qui concerne Estrasbourg la capacité de mettre en correspondance dans une forme de saine émulation si on veut et si on l'accepte comme tel les bonnes pratiques nous on a au niveau métropolitain alors que ce n'est pas une compétence au sens du code général des collectivités territoriales des discussions sur qu'est-ce tu fais dans les écoles comment tu gères le Covid dans les écoles chez toi ce n'est pas une compétence métropolitaine le fait d'en discuter au niveau intercommunal est vachement intéressant parce que ça permet de dire et puis on compare en fonction des tailles des communes etc. et ce n'est pas le même rapport dans un territoire rural etc. donc là-dessus on a évidemment des aspects très positifs après les éléments critiques il faut les regarder en face qu'est-ce qui peut être critiqué l'histoire du millefeuille avec encore une fois beaucoup d'instrumentalisation et de démagogie dans le débat politique aux politiciens en tout cas avec un P minuscule mais il faut reconnaître que beaucoup de nos concitoyens ne savent pas qui fait quoi parfois même beaucoup d'élus ne savent pas qui fait quoi et tout simplement ont l'impression avec l'accumulation d'être loin éloigné du processus de décision et donc là il y a un travail à faire au niveau métropolitain pour rapprocher les choses soit par des mécanismes intercommunaux via les communes via les maires qui sont quand même les élus de référence et les élus de proximité et c'est très bien soit par des mécanismes directs et de ce point de vue la crise Covid peut être aussi une opportunité sans aucune prétention je ne suis pas du tout le seul à le faire on est plein de maires ou de présidents d'intercommunalités maintenant à faire des visioconférences des Facebook live des ce que vous voulez toutes les semaines avec des citoyens en direct et personne ne nous dit dans l'article machin du CGCT ça ça relève de la métropole on nous parle transports déchets sécurité sanitaire prévention de la radicalisation sans se soucier des tuyaux administratifs et c'est très bien donc qu'est-ce que peut faire un président la vision vous l'avez dit fixer un cap le cap c'est la neutralité carbone le cap c'est la transition je dis toujours sociale écologique parce que dans la nature il y a l'humain quand même et on est passé d'un monde où on avait des perspectives technologiques finies dans une nature qu'on pensait infinie à l'inverse où virtuellement on a des perspectives technologiques infinies dans un monde et une nature dont on s'aperçoit quand même de sa finitude et des conséquences de cette finitude donc un cap rassemblé et fédéré ça je voudrais insister là-dessus parce que même avec mon petit budget d'investissement dont je vous ai parlé tout à l'heure je suis très fier d'avoir dix fois plus au niveau métropolitain enfin c'est pas avec ça on a estimé avec le GIEC local que la puissance publique toute seule toute seule j'étais toute seule ferait à peu près 10% des objectifs de l'accord de Paris rapporté à l'accord de Rouen sur la COP 21 locale c'est-à-dire la neutralité carbone etc je vous passe les détails c'est-à-dire qu'il nous faut fédérer les entreprises on ne fera pas la transition écologique sans les entreprises c'est même une source d'attractivité de compétitivité comme le disait Jean-Luc pour Toulouse sur les territoires d'avenir on ne fera pas sans les citoyens sans les associations dans le modèle de gouvernance mais aussi dans les actions locales dans les quartiers etc donc la vision fédérer, rassembler et puis troisième point je vais peut-être vous surprendre résister parce que des fois il faut savoir dire non et si vous n'êtes pas en situation politique de le faire c'est beaucoup plus difficile on continue ou pas à construire des autoroutes on continue ou pas à subventionner et à ne pas mettre de conditionnalité des entreprises qui ont un impact carbone visiblement négatif je ne dis pas que ce sont des débats faciles ils ne sont pas du tout manichéens néanmoins quand vous devez trancher sur ces questions-là où il n'y a pas de solution évidente il faut que vous soyez en situation de pouvoir résister parce que vous allez être confronté à un jeu politique c'est normal et aussi à des lobbies et aussi à comment dire parfois la contingence d'échéances qui peuvent vous conduire à préserver un intérêt de court terme au détriment de l'intérêt général or l'intérêt d'être dans une intercommunalité et d'être dans ces positions-là c'est aussi d'avoir cette vision du temps long et donc de savoir résister viser, rassembler, résister M. Maudin qui innovait dans le faire ensemble par exemple sur la question d'alliance territoriale on a parlé de réciprocité je trouve que c'est aussi intéressant Jean-Marc Haufner nous a invités à penser les métropoles et les autres et donc il y a les autres à l'intérieur et puis il y a les autres à l'extérieur c'est quel regard vous portez sur ces questions d'alliance aux différentes échelles alors effectivement à France Urbaine depuis plusieurs années tous ensemble et puis dans nos territoires respectifs depuis plusieurs années on porte cette idée de l'alliance des territoires qui s'oppose au discours dominant parce qu'en réalité le discours dominant c'est là aussi un discours d'affrontement c'est celui qu'on entend le plus et le plus fort et donc c'est l'idée effectivement que notre développement même si on a des ambitions légitimes il n'a pas à être égoïste on est dans la relation on est dans le partage on n'est pas dans l'ignorance des territoires environnants que ce soit les territoires périurbains ou l'espace rural avec là aussi un travail de pédagogie qui est énorme à faire parce qu'aujourd'hui en réalité les grandes villes sont sur le banc des accusés Johanna l'a bien dit Jacques-Cine Goulouraud en a parlé aussi effectivement nous sommes réputés forts riches et égoïstes et dominateurs voilà grosso modo c'est ça notre profil psychologique bon la réalité elle est différente mais cette réalité bon il faut des colloques comme celui-là il faut vraiment beaucoup d'efforts pour la faire passer à Toulouse je donne un exemple mais je suis sûr que les chiffres sont à peu près les mêmes ailleurs 42% de la masse salariale qui est créée sur la métropole toulousaine 42% elle est pour des salariés qui habitent en dehors de la métropole ça représente quand même quelque chose comme 4,7 milliards par an alors c'est pas du ruissellement la théorie du ruissellement d'ailleurs je ne sais pas qui c'est qui la porte parce que nous on ne l'a jamais cautionné je crois qu'il n'a pas plus envie de l'assumer nous on a toujours dit que justement le laisser faire tout ça c'était d'abord par définition quelque chose qui était à l'encontre de la mission d'élu parce que nous on est élu pour faire et puis par ailleurs on n'y croit pas donc effectivement il faut être volontaire et ce qu'on a fait nous à Toulouse il y a presque 4 ans maintenant c'est qu'on a discuté avec un territoire voisin le Gers donc un autre département on a mis en place une coopération qui fonctionne très bien sur plusieurs sujets sur la mobilité sur la coopération alimentaire il y a quelques années à Toulouse les enfants des écoles on fabrique 35 000 repas par an pour la cantine tous les jours par an par jour 35 000 repas par jour pardon pour les enfants de nos écoles le Vaud venait de je ne sais plus quel pays de Scandinavie bon comme ça on a travaillé avec le Gers et on a réussi à structurer mais il fallait que les élus du Gers soient tout à fait engagés ils l'ont été à structurer quelques 108 producteurs et désormais les petits Toulousains ils mangent du veau qui vient d'à côté et ça j'aimerais le faire pour évidemment le maximum de produits c'est un sacré challenge bon c'est là où on voit que ce que disait Magali Talandier c'est-à-dire l'enjeu de la localisation la relocalisation qui est apparue à l'occasion de la crise Covid pour moi c'est pas quelque chose qui est antinomique avec la notion de métropole la relocalisation nous on est pour et nos concitoyens la demandent et la demandent encore plus fort maintenant bien sûr et je pense que la relocalisation elle passe par un rôle pionnier des métropoles ça veut pas dire qu'on doit monopoliser bien évidemment les choses donc cette coopération on la développe mais on a dû résister contre certaines pressions parce qu'en réalité soyons francs il y a souvent pas partout peut-être une institution qui est contre cette coopération directe entre la métropole et le territoire rural c'est le conseil départemental François Hollande voulait supprimer il n'est pas parvenu Emmanuel Macron aussi il n'est pas parvenu donc je ne sais pas ce qui arrivera ce qui est sûr en tout cas c'est que si on veut des métropoles plus humaines et je crois savoir qu'on converge assez effectivement en matière sociale il faudrait qu'on ait des attributions que l'on puisse mettre en oeuvre on a la politique de la ville Johanna Roland l'a dit mais on n'a pas l'ensemble du spectre social ce qui fait que les gens ils font la queue à deux guichets bien et puis par ailleurs justement à partir du moment où cette réforme verrait le jour alors l'obligation de solidarité territoriale de réciprocité serait institutionnalisé automatique et j'ai envie de dire naturel moi aujourd'hui je ne peux pas coopérer avec des communautés de communes de la Haute-Garonne de mon département qui aimeraient coopérer sur le plan du tourisme sur le plan de l'alimentation et qui me voient coopérer avec le Gers tu coopères avec un département d'un côté et nous tout simplement parce que dès qu'on esquisse un dialogue le président de la communauté de communes est convoqué par le président du conseil départemental qui lui dit si tu signes avec la métropole je te supprime tes subventions et à la fin le collègue me dit bon ben je ne peux pas bon voilà mais et ça voyez donc ça échappe à notre volonté par définition au quatrième dé de la loi qui est en cours qui n'est pas département qui est différenciation finalement on verra moi j'attends de voir cette loi parce que je n'ai pas entendu du gouvernement depuis quelques années malgré sa réputation soi-disant pro-métropolitaine je n'ai pas entendu beaucoup d'affirmations en faveur des métropoles et je n'ai pas vu beaucoup de dispositions concrètes en faveur des métropoles depuis trois ans et demi alors madame Roland justement France Urbaine représentante du monde urbain et et où vous prenez la casquette que vous voulez au président de la métropole de Nantes que que peut le politique dans les changements que 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 vous partagez parce que vos regards croisés convergent pour le coup d'abord peut-être ça renvoie à la définition même de la question de trajectoire la trajectoire elle n'est pas innée la trajectoire elle repose à la fois sur le potentiel objectif de nos métropoles avec leurs points communs et leurs différences et puis elle repose sur les choix politiques qui sont les nôtres et je pense que c'est très important de dire ça parce que sinon ça veut dire qu'il n'y a plus de maîtrise sur rien ça veut dire qu'il y a des mouvements qui sont totalement inéluctables et donc le citoyen à un moment donné il est en droit de se dire mais où est l'espoir parce que derrière la question c'est ça c'est la capacité que nous avons à se réemparer de nos destins individuels et collectifs donc la part du politique dans les trajectoires elle est noble elle est essentielle et on doit absolument un s'en emparer et parfois je rejoins ce qu'a dit Nicolas tout à l'heure assumer de résister ensuite la position collective que nous défendons à France urbaine et je le dis parce que quand j'ai pris le relais de Jean-Luc nous avons poursuivi ce fil assumer de dire oui le fait urbain en France est important je le redis et je redis à nouveau un mot sur les quartiers politiques de la ville parce que quand à longueur de temps on entend que les métropoles sont riches on dit aux habitants de ces quartiers populaires vous êtes invisibles c'est une faute politique extrêmement grave qui vient dégrader notre pacte républicain et dans un monde où une actualité chasse l'autre pendant la crise des gilets jaunes maintenant pendant la crise sanitaire ces habitants sont les oubliés de la république et je veux insister sur ce point ensuite on a une question qui est celle du changement d'échelle je veux en dire un mot parce que autant je partage tout à fait ce qui a été dit sur la logique d'expérimentation ce qu'on entendait sur l'euro-métropole de Strasbourg autant je crois que la force des métropoles c'est de faire les deux et des expérimentations mais aussi le changement d'échelle parce que si on veut être au rendez-vous au niveau d'ambition qui est le nôtre je crois collectivement sur les sujets de transition écologique je crois que le small is beautiful pour reprendre ton expression de tout à l'heure est utile mais ne suffit pas et la force des métropoles c'est d'être capable de passer à l'échelle je vous donne un exemple concret à Nantes 50% des logements sociaux sont aujourd'hui chauffés aux énergies renouvelables c'est pas pour demain c'est fait ça c'est un acquis du mandat précédent parce que la trajectoire politique que nous avons décidée avec mon équipe c'est de mettre la transition écologique au service de la lutte contre les inégalités ça c'est un parti pris stratégique et je le dis parce que sinon derrière il y a une forme de technocratisation je m'excuse du mot au mauvais sens du terme toutes les politiques publiques se ressembleraient non toutes les politiques publiques ne se ressemblent pas il y a un projet de société on essaie de le décliner en un projet de territoire et derrière il y a des options stratégiques et politiques et heureusement parce que c'est c'est la force de la démocratie que des options stratégiques plurielles et parfois différentes puissent s'essayer se construire mais le passage à l'échelle il est absolument indispensable à une condition à mon avis c'est de ne jamais penser à la place des citoyens sur ces sujets et je crois que dans ce moment on a besoin de débat comme celui que nous avons aujourd'hui on a besoin d'action on parlait de réciprocité et moi je partage ce terme je l'assume j'ai signé avec le pays de ré dans le mandat dernier un contrat de réciprocité sur des sujets très concrets la mobilité l'alimentation pas plus tard qu'il y a trois semaines j'étais en réunion avec ces élus et je donnais mon accord de principe à ce que la métropole contribue à financer un abattoir mobile au service de logique d'alimentation plus durable plus équilibré voilà un acte très concret des métropoles et un de nos sujets pour nous tous je crois et Jean-Luc l'évoquait avec des questions qui se posent je crois dans de très nombreux territoires c'est comment on réussit à passer du bilatéral au multilatéral les métropoles qui ont eu envie de porter en vérité cette alliance des territoires elles ont commencé à contractualiser et partout on l'a fait là où c'était possible là où il y avait de la bonne volonté là où il y avait une envie réciproque aussi de le faire un de nos sujets c'est comment on passe de ces contrats de réciprocité bilatéraux à des instances plus multilatérales je vais le dire comme ça une de nos ambitions sur Nantes et avec le département et je ne dis pas pour autant que c'est toujours un long fleuve tranquille ce serait de mettre en place ensemble c'est un engagement que nous avons pris une conférence des intercommunalités c'est pas ni la métropole ni le département qui convoquent les intercommunalités du territoire c'est les intercommunalités qui se réunissent ensemble en présence du département pour se dire où est-ce qu'on a à faire des choses ensemble sans oublier jamais les citoyens dernier exemple de traduction concrète sur la métropole on a lancé une convention citoyenne à l'origine on l'avait fait à la fin du premier confinement dans l'idée en se disant on tirera les leçons de la crise la crise dure la crise s'installe pour autant on a fait le choix de maintenir cette convention citoyenne enquête ménage 3200 personnes très approfondie 80 citoyens que nous avons à travers cette enquête ménage engagés à se mettre autour de la table et un détail mais qui compte parmi ces 80 habitants il y a évidemment des habitants de la métropole 2 tiers à peu près mais nous avons aussi fait le choix méthodologique d'inviter des habitants hors de la métropole à participer à notre convention citoyenne parce que je crois qu'on a aussi un enjeu à ne pas penser à la place des gens je vais donner un exemple moi je lis j'entends avec grande attention tous les articles qui nous parlent de la fuite des métropoles parce qu'une aspiration a du logement autrement j'attends de voir chez moi en tout cas je ne la constate pas ce que je constate c'est que partout dans le pays on ne produit pas assez de logements sociaux et ça c'est aussi un débat qu'on doit avoir parce qu'on entend beaucoup parler de la densification dans nos villes parfois on entend parler de la bétonisation et je partage plus que l'idée que là aussi on doit changer de modèle comment on construit une ville nature une ville résiliente en revanche on ne peut pas être pour la transition écologique et pour l'étalement urbain ça ne marche pas intellectuellement on doit avoir cette exigence de poser ces débats et là aussi nos métropoles ne sont pas toutes dans les mêmes situations on a des métropoles qui continuent de gagner des habitants tous les ans et des données dont on dispose on n'a pas l'impression que ça va s'arrêter pour d'autres métropoles ce n'est pas le sujet donc retournons à la source demandons aux habitants ce qu'ils pensent pas forcément pour suivre les choses faire de la politique c'est pas suivre l'opinion publique mais pour ne jamais se tromper sur les attentes qui sont celles de nos concitoyens à l'intérieur de nos métropoles mais aussi à l'extérieur merci beaucoup on va être obligé d'arrêter là la première séquence mais vous restez on libère Magali Talendier en la remerciant vraiment beaucoup de sa mise de fond et nous accueillons Hélène Régnier donc qui est un petit chassé croisé alors peut-être que les auditeurs se disent mais à quel moment ils sortent d'une forme d'entre-soi sous les ordres de la République et ils prennent des questions des auditeurs c'est prévu c'est prévu à la fin de la séquence on gardera une vingtaine de minutes pour reprendre des questions certaines sont déjà arrivées et puis j'ai une petite tablette qui les affiche au fur et à mesure donc on essaiera autant que faire se peut de l'intégrer je précise aussi de ce mouvement de battement pour préciser que M. Moudin sera amené à nous quitter à 11h30 c'est bien ça Hélène Régnier vous êtes docteur en sciences politiques et professeur en aménagement et urbanisme à l'université d'Aix-Marseille vous co-dirigez la bien nommée Revue Métropole et vous siégez aussi à l'instar de Magali à Grenoble vous siégez dans un conseil scientifique de la région qui sert à éclairer la question des enjeux vous avez beaucoup travaillé sur les enjeux de solidarité territoriale et je crois qu'on ne s'est interrompu on en a été là me semble-t-il sur ces questions de solidarité à toutes les échelles et on voit que l'alimentation est quelque chose qui fédère beaucoup à la fois dans Gers et dans le pays nantais donc on reprend comme tout à l'heure une intervention d'Hélène qui va nous parler des figures que peuvent prendre vos trajectoires métropolitaines que pourraient prendre vos trajectoires métropolitaines et puis ensuite on réagit comme on l'a fait lors de la première séquence c'est bon pour vous Hélène ? merci à vous bonjour à toutes et tous je vous ai écouté attentivement en coulisses donc on m'a demandé d'introduire cette seconde séquence des tables rondes sur la question des nouveaux récits des nouvelles représentations des nouvelles histoires qu'on se raconte c'est un objectif affiché de ce colloque Popsu c'est un objectif ambitieux inventer de nouveaux récits parce que c'est grâce à ces nouveaux récits qu'on ouvrira l'espace des possibles et donc il s'agit de réfléchir collectivement à ces histoires à ces figures à ces assemblages à ces agencements territoriaux qui seraient possibles et souhaitables alors inventer de nouveaux récits pour le futur le parti pris assez fort que j'ai pris pour introduire cette seconde séquence c'est de styliser des histoires de métropole qui circulent aujourd'hui des histoires dominantes que nous nous racontons collectivement donc j'ai puisé dans un stock d'images et de représentations pour je me suis beaucoup appuyée sur des démarches de prospective et notamment une démarche qui s'appelait Territoire 2040 c'est une démarche qui a déjà 10 ans et qui a produit beaucoup d'images et de représentations et c'est une démarche qui comme Popsu était une démarche partenariale avec des universitaires issus de différentes disciplines du territoire et de l'urbain et des acteurs des territoires et donc à partir de ce stock d'histoires de récits j'ai stylisé trois familles d'histoires alors il y a les histoires pour se faire peur les histoires pour tenter de se rassurer et puis une troisième famille d'histoires c'est les histoires qu'on a encore du mal à se raconter s'agissant des histoires pour se faire peur pour styliser il s'agit de la métropole grand méchant loup c'est la figure de la métropole citadelle c'est la figure de la mercapole débridée ces métropoles voilà les mots clés c'est concentration spécialisation polarisation hyperpolarisation et autour de ces métropoles citadelles on identifie assez régulièrement et assez fortement quelques mauvaises faits alors il y a la mondialisation responsable de processus d'intensification et de de concentration métropolitaine et puis avec elle la compétitivité souvent l'attractivité aussi et parfois même encore la 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 mauvaise fait innovation technologique qui nous fait croire que d'un coup d'un baguette magique sans rien changer à nos modes de vie collectifs on va pouvoir résoudre les tensions environnementales et je voilà il me semble qu'il y a un peu de ça aujourd'hui autour des une forme de mythologie de mythes autour des mobilités de l'électromobilité et des mobilités électriques seconde seconde famille d'histoire des histoires pour se rassurer ou en tout cas pour tenter de se rassurer ce sont des histoires très républicaines ça a été dit dans la première matinée d'introduction par madame la ministre par Jean-Marc Kofner des histoires de petits poussets de revanche du petit pousset et des histoires républicaines qui réactivent le mythe de l'égalité territoriale alors ce sont des histoires qui partagent des processus communs de dépolarisation de dilution de déprise métropolitaine et ce mouvement est entre alimenté par différents processus la recherche de la soutenabilité environnementale par exemple une désintensification généralisée ou encore et on en a parlé récemment la numérisation le web on peut tout faire depuis chez soi et comment ça rebat les cartes des hiérarchies territoriales et urbaines jusqu'à les niveler au point d'arriver à des formes d'isotropie territoriale donc voilà j'ai synthétisé ramassé tout ça autour du du retour du mythe du petit pousset dans une dans une France éprise d'égalité territoriale et puis une troisième famille d'histoires celle qu'on a encore du mal à se raconter peut-être certainement des histoires à creuser je les ai alors elles ont deux déclinaisons il y a deux familles en fait dans ce troisième point ce sont des histoires de je t'aime moi non plus ce sont à la fois des représentations où un desserrement métropolitain est là et ce desserrement métropolitain s'accompagne de formes variées de spécialisation fonctionnelle des territoires métropolisés des territoires plus ou moins sous influence métropolitaine ce sont donc des scénarios des histoires d'interterritorialité de complémentarité de réciprocité dont on a déjà commencé à parler et puis quand je vous disais je les ai je les ai déclinés en deux en deux sous-familles on repère on repère déjà ces représentations de ce que pourrait être notre notre architecture territoriale et urbaine dans les années décennies qui viennent une première image nous nous la présente avec encore un assez fort leadership métropolitain pour ne pas dire que les territoires périphériques quand bien même ils sont plus articulés la métropole et les autres est plus présente mais avec des formes d'interdépendance sous fort leadership métropolitain quand je vous parlais de spécialisation forte ça peut être dans le domaine de l'habitat avec de fortes spécialisations résidentielles de fortes spécialisations productives aussi sur certains segments des territoires métropolisés il y a des enjeux aujourd'hui qui reviennent à l'agenda sur des questions d'alimentation et d'énergie c'est cette idée de territoire qui serait des plateformes productives servant les concentrations des habitants dans les zones les plus denses des métropoles et puis des spécialisations également sur des aspects de loisirs et de récréatifs et là on est davantage dans un scénario d'interterritorialité avec ces périphéries qui seraient l'avant-scène des villes et puis c'est mon dernier point toujours dans ces je t'aime moi non plus on trouve aussi des images peut-être plus équilibrées peut-être plus fluidifiées entre la métropole et les autres une gouvernance territoriale en réseau avec de moindres hiérarchies urbaines des laboratoires verts le canevas territorial des systèmes entreprenants donc là on réactive des vieux concepts d'économie territoriale et urbaine sur les systèmes productifs locaux recyclés réinventés renouvelés dans ces scénarios là certainement nous aurons besoin nous aurons à construire de nouveaux outils de mesures et d'appréhension de la variété des territoires et je voulais terminer sur un exemple que j'ai trouvé récemment en 2010 l'INSEE d'après son zonage en air urbaine nous disait que moins de 5% de la population française résidait dans je cite l'INSEE des communes isolées en dehors des pôles donc 5% de la population française était dite rurale en novembre dernier l'INSEE a publié un document intitulé la définition statistique de l'espace rural et on y apprend que la France compte plus de 30 000 communes dites rurales et que la population qui vit dans ces 30 000 communes avoisine les 22 millions d'habitants soit un tiers de la population française mais simultanément d'après le dernier zonage en air d'attraction des villes et toujours selon l'INSEE seulement 6-7% de la population française est identifiée comme vivant dans une zone hors d'attraction des villes alors que tirer c'est important la façon dont on mesure et dont on se donne des indicateurs de compréhension de nos inter-territorialités donc la France serait presque exclusivement urbaine et selon la définition statistique de l'espace rural elle serait aussi pour un tiers rural ce qui a le mérite me semble-t-il de montrer que les dynamiques territoriales contemporaines sont bien très réticulaires et inter-territoriales il me reste à conclure il me semble que vous avez commencé à le faire nous gagnerions à nous défaire tous collectivement des histoires de métropole grand méchant loup tout autant que des histoires de revanche des petits poussets ces récits sont déjà bien installés et documentés et il me semble c'est un postulat de ces deux journées que ces trajectoires des territoires métropolisés en transition sont fortement caractérisées par l'extension et la reconnaissance des interdépendances territoriales par de nouveaux assemblages on en voit poindre quelques-uns des reconnexions entre les espaces et les flux et deux mots clés des combinaisons renouvelées entre des ancrages variés on a l'école de nos enfants notre lieu de travail notre lieu de résidence et nos lieux de je ne sais quoi encore nos ancrages et nos mobilités et ces nouveaux assemblages très certainement prendront des formes variées selon les systèmes territoriaux ce qui signifie que les métropoles auront elles aussi des trajectoires variées et différenciées je m'arrête là à quelles histoires métropolitaines avons-nous envie de participer quelles histoires métropolitaines avons-nous envie d'écrire quelles histoires métropolitaines je me tourne vers vous avez-vous envie d'écrire et comment amorcer ces changements de trajectoire comment les enclencher peut-être sur quels sujets sur quels enjeux de politique publique sont-ils les plus à la fois aigus et saisissables Merci beaucoup Hélène vous l'avez compris finalement on répond à l'invitation de Jean-Marc Kofner dans son propos introductif de construire les briques narratives des nouveaux modèles métropolitains pour le mettre au pluriel donc je vous propose qu'on fasse comme tout à l'heure on va le faire dans le sens inverse comme ça ça vous permet de donc ça sera Madame Roland Monsieur Mayer au final Monsieur Boutin qui est Madame Mims pour nous dire vous quelle histoire vous avez envie de raconter sur votre territoire je crois que sur la question de la peur et de l'isolement on en a déjà un peu parlé dans la première séquence sur les déclarations d'amour que l'on ose se faire il me semble aussi que vous l'avez parlé je trouve qu'il y a quelque chose dont on tente de se rassurer il y a la question égalité versus complémentarité et voilà si vous le souhaitez dans votre récit quelle place ont ces deux termes s'ils ont une place mais à vous voilà en essayant d'être dans cette maille de trois minutes pour nous dire l'histoire que vous avez envie de construire ou d'écrire merci d'abord grand merci pour votre introduction absolument passionnante on aurait envie d'écouter encore plus longtemps sincèrement j'ai envie de dire deux choses d'abord ce qu'on fait concrètement et à partir de ce qu'on fait concrètement quel récit on élabore localement et nationalement mais je commence d'abord volontairement parce qu'on fait concrètement parce que s'il n'y a pas de faire c'est plus du récit c'est du marketing territorial ou politique et ça monte toujours ses limites tout à l'heure tout à l'heure on se disait que les trajectoires métropolitaines elles étaient le fruit hybridé de nos potentiels de départ et des options politiques et stratégiques qu'on prend je voudrais partir d'un exemple très concret les mobilités puisque vous l'avez évoqué dans votre introduction quand on est à Nantes ou à Toulouse avec des dynamiques démographiques permanentes jusqu'à aujourd'hui on n'est pas dans la même situation sur les mobilités que par exemple à Metz à Saint-Etienne ou à Nice où il n'y a pas d'augmentation de population et donc quand on veut lutter contre la voiture solo et développer des alternatives et bien on ne regarde pas les choses de la même manière que chez nos collègues qui sont pourtant aussi des métropoles je dis ça pour dire comment toujours on part de la réalité de nos contextes à partir de là en fonction de nos objectifs on prend des options sur Nantes c'est le fort développement des transports en commun c'est trois nouvelles lignes de tramway à venir dans ce mandat c'est 20% de baisse de l'abonnement première décision politique liée à la question du pouvoir d'achat que Nicolas évoquait tout à l'heure et puis c'est le fort développement des covoiturages à ce moment-là on rentre dans cette question de l'interterritorialité et donc à la fois dans le contrat de réciprocité que j'évoquais tout à l'heure avec le PIDRE on a un volet mobilité et covoiturage et puis on essaie de travailler avec le département sur le financement de plateformes de covoiturage ça c'est pour la dimension du fer parce que sinon c'est des mots qu'on énonce comme ça dans les colloques et si ensuite on n'arrive pas à les traduire à un moment donné ça a ses limites et je le dis d'autant plus que dans une période de crise ça demande une vraie impulsion politique administrative de dire à nos équipes on ne fait pas l'alliance des territoires quand on a fait tout le reste et croyez-moi dans la période tout le reste ça prend du temps expliquer impulser pour dire non on ne fait pas d'abord la question de la crise la logistique les masques par exemple et puis quand on aura réglé toutes les urgences on s'occupera de nos affaires d'alliance des territoires parce que sinon en réalité on ne s'en occupera jamais et que le sujet d'alliance des territoires est consubstantiel au nouveau modèle qu'on veut développer ça demande vraiment beaucoup de détermination une fois qu'on a essayé avec nos erreurs aussi avec nos limites avec les complexités qui peuvent exister je crois alors qu'en effet on doit porter ce récit que vous appelez de vos voeux moi je crois que ce récit en réalité il n'est pas un récit local il est un récit national je pense que notre pays a besoin de renouveler son récit national et celui qu'on essaie là les uns les autres là où on est on amène des briques on voit bien qu'on n'y est pas encore tout à l'heure tout à fait on est en chemin il repose sur trois choses qui à mon avis peuvent être porteuses d'espoir pour l'avenir d'abord c'est un récit national qui est un récit national d'apaisement Jean-Luc l'a dit très bien tout à l'heure on est dans un pays qui est quand même extrêmement fracturé et cette surenchère de l'opposition rurale et urbaine elle n'amène rien en termes de solution et elle rajoute à la crispation et à la fragmentation donc un récit national d'apaisement ensuite c'est un récit national qui je crois fait réémerger du désir et du désir démocratique notamment à travers l'enjeu de transition écologique je redis que d'un point de vue très objectif si les métropoles pour le dire en langage plus technique se préoccupent pas de leur externalité d'émissions de gaz à effet de serre en réalité on sera pas à la hauteur des enjeux on doit se préoccuper de nos émissions de gaz à effet de serre à l'intérieur de nos métropoles mais aussi de ce que nos modèles génèrent à l'extérieur et quand on dit aux habitants de manière très simple ils nous disent d'ailleurs la pollution elle dépasse les frontières administratives de nos métropoles et donc il y a un enjeu d'alliance entre nos territoires si on veut que les biens communs qui sont les nôtres on puisse les préserver et bien là je crois qu'on a un élément d'un récit national qui autour de l'enjeu de l'enjeu écologique peut faire réémerger ce désir cette attente et cette capacité à agir ensemble et ça je crois que c'est vraiment source de choses tout à fait intéressantes et puis le dernier élément de ce récit national c'est celui qui assume la diversité du pays parce que la république est une et indivisible mais évidemment qu'on n'a pas le même rapport à la voiture individuelle quand on habite dans le centre-ville de Nantes que quand on habite à 60 kilomètres c'est un principe de réalité moi quand je reçois des étudiants Nantes il y a 6 mois ils sont 80 je leur demande qui a le permis de conduire il y en a 9 dixièmes qui ne l'ont pas et qui m'expliquent qu'ils ne comptent pas du tout le passé parce qu'à Nantes ils prennent le Biclou ils prennent les transports en commun et quand ils partent en week-end ils prennent Blabla Car je suis convaincue que si j'ai la même discussion avec des jeunes qui habitent à 60 kilomètres de la ville-centre la réponse n'est pas forcément la même et donc je crois qu'à travers ce récit national qu'on essaie finalement à notre manière les uns et les autres des esquissés auxquels on essaye de contribuer il y a aussi d'assumer la diversité de situations et de ce point de vue on a beaucoup de choses à construire Merci donc un récit à la fois d'assemblage mais aussi de différenciation pour toujours faire écho des clins d'œil très lourds à la loi Monsieur Maillé-Rossignol les briques les briques narratives du récit de la métropole de Rouen Bon c'est une question très vaste c'est difficile de vous répondre comme cela mais peut-être en quelques mots-clés là encore je dirais d'abord puisque c'est quand même un des sujets qui nous préoccupe sur ces deux jours un récit de résilience alors résilience c'est peut-être un mot-valise un mot à la mode qu'est-ce que j'appelle résilience dans le contexte de la métropole rouennaise c'est à vrai dire assez littéralement une capacité après un ou des traumatismes à redevenir maître de son destin et à redéfinir une trajectoire que le disait Johanna qui n'est pas forcément la même que celle des autres mais qui concourt à un intérêt général et à un progrès commun et à un épanouissement individuel je dis bien cela c'est-à-dire c'est pas forcément un rebond pour revenir à ce à quoi on était avant mais c'est reprendre la main traumatisme pour vous donner quelques exemples concrets vous les connaissez c'est la fermeture des raffineries c'est la perte d'emplois industriels comme l'ont connu d'autres régions dans d'autres périodes c'est l'ubrisole et un incendie qui n'a pas fait autant de morts qu'à AZF mais qui a généré un traumatisme fort sur le territoire c'est cette évolution de la Vallée de Seine en général d'ailleurs parce que c'est pas spécifiquement Rouen c'est le rapport à Paris je t'aime moi non plus pour le coup on pourrait en parler beaucoup dans le rapport entre la Seine et l'île de France voilà c'est d'abord cette résilience et cette résilience c'est un chemin à la fois de reconstruction et de développement de développement durable pour le coup de soutenabilité qui m'amène au deuxième mot-clé qui est très important pour moi qui est un chemin de réappropriation ce qui est très frappant à Rouen mais c'est valable encore une fois à peu près sur tout le long de la Seine c'est que des éléments naturels des éléments qui devraient concourir à une appropriation et donc à une fierté et donc à une forme de capacité à assumer le territoire sont devenus des éléments de rejet de défiance et parfois de suspicion exemple la Seine elle-même la Seine devrait être notre lieu notre lien notre élément en partage c'est encore pour beaucoup une barrière à Rouen la rive gauche et la rive droite c'est quelque chose encore pourtant on a tous les moyens techniques évidemment les ponts les routes les transports en commun donc ce que je veux dire à travers cet exemple un autre exemple qu'on pourrait citer c'est le développement économique l'industrie on a vu avec Lubrizol des gens qui disaient mais comment ça il y a une usine à Rouen Lubrizol est installée à Rouen depuis 1956 elle est là avant les logements qui se sont rapprochés de l'usine ce n'est pas l'usine qui a bougé donc ce que j'essaie de dire c'est que ce chemin de résilience il doit aussi nous permettre de nous réapproprier le territoire je ne veux pas être trop négatif non plus ça a commencé depuis quelques années si vous venez à Rouen et si vous y êtes allé il y a quelques années vous verriez un changement extraordinaire notamment d'ailleurs autour de la Seine les quais ont été transformés Jacques Linnosti a eu le prix national etc. donc résilience réappropriation ça c'est un récit qui est très important parce que c'est aussi un récit de fierté dans le bon sens du terme c'est-à-dire de cette capacité à dire non pas juste on vit ensemble au sens un peu des particules élémentaires on est dans un même espace mais finalement on se frôle on ne se touche pas mais au contraire on vit ensemble parce qu'on a des liens et ces liens sont directement le résultat du territoire lui-même des quartiers de leur conjonction de l'activité culturelle de l'appropriation des éléments naturels du territoire donc résilience appropriation ou réappropriation en ce qui concerne la vallée de Seine qui d'une certaine façon a été dégradée dans le rapport au territoire dans le lien pour des raisons économiques de reconstruction de la France je le disais tout à l'heure et puis troisième point on l'a dit au début ça permettra de conclure pour ce qui me concerne sur l'humanité et remettre de l'humain dans tout ça alors il y a à toutes les dimensions finalement parce que regardez ce qu'on s'est dit tout à l'heure ce récit d'humanité il est hyper important et il y a même des dimensions qu'on n'a pas encore évoquées du politique une relation avec le citoyen pour les métropoles c'est un enjeu très fort sinon on nous dit vous êtes loin vous êtes des technos vous nous parlez de trucs de schéma directeur à 10 ans c'est pas ça qui nous intéresse bon mais il n'y a pas que ça il y a le rapport de l'humanité sur le plan économique et social on a beaucoup parlé pendant notamment le premier confinement de la question de l'utilité sociale avec ce mot terrible d'un côté de distanciation sociale qu'on a heureusement abandonné et cette notion de valoriser l'utilité sociale on fait tous en ce moment des cérémonies de vœux de nos CHU de nos EHPAD on a conscience à tous les niveaux de l'engagement de professionnels de santé mais soignants pas soignants de l'utilité sociale et donc ce récit de l'humanité dans le développement économique et dans le développement social il est très important et puis je voudrais rajouter une dimension dont on n'a pas trop parlé Johanna en a parlé à plusieurs reprises je voudrais l'élargir encore c'est le récit d'une métropole dans le monde en lien avec son monde et son monde il est à la fois très local et très international c'est vrai ça et pour Rouen il y a une forme de paradoxe on est un port par nature un port devrait être ouvert à tous les vents un lieu de flux constant etc et pourtant Rouen peut parfois se vivre je parle de la métropole comme un peu enfermé sur lui-même donc cet enjeu de rapport parce que là on a beaucoup parlé de la France des métropoles françaises mais du rapport à l'Europe heureusement Pierre en a parlé pour Strasbourg du rapport à l'international l'Afrique par exemple la francophonie le port de Rouen c'est un des premiers pourvoyeurs de céréales pour le Maghreb pour l'Afrique subsaharienne il y a d'énormes liens il y a des foyers sénégalais à Rouen depuis les années 40-50 et peu de Rouenais le savent en réalité donc ce rapport qui va évidemment avec les notions d'humanité et d'inclusion de tolérance d'altérité si les cités portuaires ne sont pas des cités d'altérité alors je ne sais pas quelles cités doivent l'être vous voyez ce que je veux dire donc je voudrais juste terminer là-dessus ce récit c'est un récit qui est difficile parce qu'on part d'une situation qui n'est pas simple avec parfois des rejets des dénis aussi on veut faire comme avant avant c'était mieux ah si on avait eu nous l'aéroport qui a eu Beauvais et on aurait un aéroport non mais ça y est l'aéroport il est à Beauvais on va en refaire un autre ici maintenant vous voyez ce que je veux dire par contre on peut devenir les champions de la dépollution des sols on peut augmenter la part modale du transport de marchandises sur le fleuve plutôt que de se taper des camions partout etc etc on peut montrer la vitalité culturelle qui est réelle aujourd'hui et qui est parfois pas suffisamment connue vous voyez ce que je veux dire donc humanité résilience et puis cette dimension des liens qui libèrent cette dimension internationale des liens qui libèrent résilience réappropriation humanité et puis s'adresser à la ville et au monde on va bientôt s'approcher des bulles papales mais en tout cas cette dimension parce que la ville fait système Johanna a dit quelque chose de très important on ne cherche pas à définir un petit système local en autarcie il y a une valeur inspirationnelle moi je n'ai pas tout le temps cru ça on peut penser à une organisation mondiale de l'environnement comme le seul moyen d'avoir une vraie façon d'atteindre les objectifs de l'accord de Paris on peut aussi se dire qu'à travers les territoires on crée des modèles on crée des politiques qui peuvent inspirer d'autres modèles et inspirer d'autres territoires et donc faire système à une échelle qui dépasse la métropole et ça c'est intéressant Merci beaucoup Monsieur Maudinck qu'est-ce que les mots-clés du récit du récit toulousain peut-être que dans le rapport que vous a mis votre commission d'experts est-ce qu'il y a matière à inspiration ? Oui bien sûr d'ailleurs si on a souhaité ce rapport c'est pour pour nous en inspirer et on s'en inspire évidemment progressivement à traduire dans nos politiques publiques ce que je crois c'est que pour le récit de ces prochaines années on parle de la situation d'aujourd'hui la situation d'aujourd'hui c'est à la fois ce regard que nous avons partagé ensemble grâce à vous sur cette première séquence de la vie métropolitaine de la vie des métropoles dans notre pays et puis évidemment l'actualité qui est la crise sanitaire économique et sociale c'est à partir je pense de ces deux réalités qu'il faut imaginer ce récit le récit que je proposerai au Toulousain ça serait le rebond économique à organiser concomitamment avec la transformation écologique de la ville l'un ne va pas sans l'autre et je crois que ça c'est nouveau parce qu'effectivement on n'a jamais forcément accompagné de manière paritaire en quelque sorte les deux échos écologie et économie avec des moyens qui sont entre autres ceux de la solidarité humaniser la métropole comme je disais humaniser la ville c'est bel et bien une condition pour que ce challenge réussisse et j'ai envie de dire pour rester dans la sémantique de France Urbaine proposer une double alliance finalement d'abord une alliance aux métropolitains une alliance métropolitaine parce qu'effectivement pour relever ces défis il faut la volonté publique mais elle ne suffit pas on fait les choses ensemble donc il faut que cette alliance elle entraîne la collectivité les entreprises les citoyens pour justement opérer ces transformations que nous souhaitons et que nous souhaitons maintenant et pour les années qui viennent et puis après c'est l'alliance effectivement des territoires au sens classique du terme c'est à dire que cette métropole qui doit se transformer elle ne doit pas pour autant uniquement ce qui est le risque d'une crise uniquement se repiller sur elle-même et ses problèmes puisqu'elle a des problèmes mais elle doit aussi faire l'effort concomitamment de proposer de renforcer l'alliance avec les territoires qui sont près les territoires de notre voisinage le voisinage de la périurbanité et de la ruralité quand j'entends dire depuis quelques mois qu'à la suite de la crise Covid on va observer un mouvement dans la démographie française en faveur des villes moyennes et des petites villes je ne sais pas je ne suis pas Madame Soleil je ne sais pas si vraiment ça va se passer comme ça mais si ça se passait comme ça il ne faut pas croire que ça serait un drame pour nous nous on n'a jamais eu la volonté de monopoliser de tout prendre voilà après ce que l'on sait c'est que en général c'est les emplois et les services qui attirent les gens donc c'est pour ça qu'à mon avis cette vision là je ne suis pas sûr qu'elle soit elle soit étayée et puis ce que je veux dire pour terminer dans la philosophie de ce récit c'est rappeler ce qu'est la vocation multiséculaire des villes les villes depuis toujours les villes au Moyen-Âge et autres ont toujours été des pôles d'échange une ville c'est un lieu d'échange évidemment échange entre celles et ceux qui y vivent et qui y travaillent mais un échange permanent avec l'extérieur avec l'extérieur proche et puis avec l'extérieur lointain urbi et torbi et donc effectivement ce pivot et donc ça dans notre monde d'aujourd'hui qui est bousculé dans beaucoup de valeurs réaffirmer la nécessité de l'échange et donc à partir de là affirmer le rôle pivot des villes pour animer et faire vivre la notion d'échange dans le monde d'aujourd'hui je crois que c'est quelque chose de fondamental on voit c'est intéressant les colorations que prennent les échanges avec un entame de match qui était plutôt sur la sédentarité et l'ancrage et au fil à mesure des discussions non pas un abandon de cet ancrage mais le raccrocher à du réticulaire à du réseau à du système dirait Hélène Madame Ims sur ce justement vous vous aviez commencé d'ailleurs à déplier les briques du nouveau récit que vous entendez fabriquer collectivement dans le remetropole Oui je voudrais d'abord réagir à vos présentations qui étaient extrêmement intéressantes au sujet de la polarisation et le récit du grand méchant loup je voudrais dire qu'il y a le récit mais il y a le ressenti en fait c'est peut-être plus du ressenti qui compte et c'est pour ça que j'insiste vraiment sur l'importance de retravailler les modèles de gouvernance et comment associer plus largement les élus à nos choix et les citoyens également donc ça c'était ma première observation celle du petit poussée également vous avez raison le small is beautiful ne peut pas tout faire et on a la chance d'avoir des grands leviers d'action pour avoir des politiques structurantes et qui font vraiment changer le territoire pour savoir également combiner les deux et particulièrement notre territoire alors je parle de l'Alsace dans la grande région grand est est particulièrement dense nous sommes déjà de toute façon dans le rue Robin et donc voilà aussi une réalité du côté de l'Alsace et avant d'aller sur le troisième modèle je voudrais vous dire que le conseil de développement de l'euro métropole a en 2019 réalisé une très belle enquête sur qu'est-ce qui fait le bien-être des euros métropolitains vaste enquête et trois critères sont sortis les souhaits de nos euros métropolitains sont une agglomération à taille humaine deuxièmement un modèle de gouvernance participative et troisièmement une exigence forte en termes de mobilité bien sûr voilà et ça m'amène sur des mots-clés que vous avez cités une métropole plus fluide enfin il y a une notion de fluidité qui me plaît bien je crois que beaucoup de métropoles aujourd'hui mettent en premier lieu des investissements forts sur les mobilités plus décarbonées bien évidemment et qui parce que nos métropolitains traversent travaillent dans ce territoire et ils trouvent les loisirs les écoles l'activité économique donc je crois qu'on a raison d'insister sur de nouvelles politiques de mobilité c'est très attendu pour mieux mailler le territoire c'est assez connu mais la fluidité elle va aussi dans le débat la fluidité ça passe par plus de débats démocratiques ce soir même par exemple à 18h à Strasbourg je vais pour la première fois faire un débat citoyen autour de notre budget primitif 2021 dans le cadre du DOB du débat d'orientation budgétaire pour la première fois il passe en conférence des maires et nous avons aussi un Facebook Live un débat citoyen autour de cela c'est certainement complexe la première année nous ferons beaucoup de pédagogie pour expliquer comme un budget d'un milliard et demi comment il peut être redispatché quelles sont les orientations les choix que l'on fait mais c'est une façon d'acculturer et d'expliquer plus et mieux à nos concitoyens qui sont quand même ceux pour lesquels nous nous impliquons et proposons justement aussi des changements de trajectoire particulièrement sur un certain nombre d'individes d'investissement lourd et donc au-delà de la notion de fluidité le deuxième mot-clé chez nous c'est bassin de vie alors je parlais tout à l'heure d'une métropole plus territorialisée mais ce qui nous caractérise c'est notre dimension européenne et transfrontalière bien évidemment et nous souhaitons vraiment faire vivre notre schéma de coopération transfrontalière ça veut dire vraiment à très court terme sur 2021 pousser plus loin les notions de bilinguisme pousser plus loin les notions même de coopération intercommunale de part et d'autre du Rhin c'est certainement aussi se dire nous avons les moyens et le souhait de valoriser la langue et la culture régionale mais vraiment aussi mieux travailler avec les universités dans notre bassin de vie du Rhin supérieur mieux valoriser tout le potentiel économique de l'Allemagne toute proche donc c'est une autre façon de développer la métropole sur un bassin de vie qui nous caractérise vraiment historiquement et géographiquement très très fort et là je crois qu'on a bien aussi le soutien et les attentes de nos euros métropolitains sur cela parce que ça fait vraiment notre culture et notre géographie Merci beaucoup Une réaction Oui Vous attendez C'est ça J'ai deux points qui ont attiré mon attention la question des mobilités parce qu'elle est aiguë si on raisonne à des échelles c'est plus la métropole mais des territoires métropolisés cette question de la mobilité et ce n'est pas seulement les mobilités individuelles c'est les mobilités des marchandises c'est les mobilités de tout un tas de flux Je connais plus ou moins bien vos territoires Je sais qu'à Strasbourg il y a un enjeu sur le port sur une logistique fluviale mais en même temps vous avez un grand contournement autoroutier ouest qui fait débat jusqu'où on fait encore des grandes infrastructures routières Vous n'avez pas d'aéroport et vous n'en aurez pas nous dites vous Vous avez failli en avoir un et vous ne l'aurez pas Toulouse qui a une spécialisation aéronautique forte qui est bousculée en ce moment en quoi je voulais c'est une vraie question de curiosité aussi mais je pense que ce sont des questions aiguës de vos à un moment donné il y a des vraies grosses décisions politiques sur ces gros objets ces hubs qui ont des rôles très importants dans les concentrations métropolitaines et dans les transitions écologiques donc je vous questionne sur ce point là et puis j'avais une deuxième mais c'est plus une réaction je ne vais pas parler trop longtemps sur cette idée du désir démocratique moi j'ai la chance d'être confrontée à une jeunesse une jeunesse étudiante qui a tous les ans le même âge 21-22 ans et ce sont des étudiants de Master 1 Master 2 et très souvent ils sont à ma grande surprise ils ne sont à la fois pas forcément inscrits sur des listes électorales vie étudiantine mais pas que faisant et pourtant c'est une jeunesse que je trouve très réjouissante très engagée très investie et plein de bonnes et plein de bonnes idées et comment en fait et qui ont une vision assez désenchantée du politique alors même qu'ils font de la politique ça donne lieu à des échanges assez passionnants et parfois vifs avec eux mais voilà c'était ma réaction par rapport à désir démocratique fluidité du débat démocratique renouvelé alors juste comme on a promis de prendre des questions et que cette question sur la gouvernance et la démocratie elle est sur ma tablette je vous propose de ne pas y répondre tout de suite parce que je vais la déverser dans la dernière séquence peut-être en 4 minutes parce qu'il faut qu'on ouvre mais sur cette question des hubs c'est-à-dire vos points de connexion au grand réseau est-ce que c'est aujourd'hui un peu on le cache quelle part ça prend dans le récit c'est pas facile qui oui moi je veux bien mais alors là vous tombez en plein dans un débat qui est à la fois local et en résonance alors je vais le faire très très court on a un sujet je ne connais pas la situation de Strasbourg mais on a un sujet de contournement routier qui est chez nous je le résume en quelques mots c'est un contournement qu'on appelle Est qui est en fait une liaison autoroutière entre l'autoroute du nord de Rouen qui est la 28 et l'autoroute du sud qui fait Paris-le-Have qui est la 13 c'est 40 km c'est un milliard c'est-à-dire 20-25 millions d'euros par kilomètre c'est-à-dire beaucoup plus cher qu'un TGV ou qu'une autoroute classique sauf si vous êtes en montagne on n'est pas en montagne on est en Normandie et donc c'est 50 000 tonnes de CO2 en plus mais évidemment certains vous diront c'est un avantage économique parce que c'est des flux en plus et que c'est donc une façon de relier au range nord aux Pays-Bas à la Belgique etc. et puis à Paris et puis vous ne vous rendez pas compte et bon voilà j'essaie de le décrire de façon neutre bon il y a des avantages et des inconvénients le vrai sujet qui est derrière c'est que Rouen est d'abord une terre de voiture que si vous regardez la part modale y compris pour des déplacements de quelques kilomètres en vérité il y a quand même il faut le dire je ne suis pas anti-voiture mais la proportion des voitures dans notre agglomération est plus forte significativement encore en France-Bourg je n'en parle même pas j'ose à peine m'exprimer devant ma collègue mais même par rapport à d'autres territoires comparables donc il y a des efforts très forts à faire et en même temps il y a un enjeu économique et donc légitimement des acteurs économiques qui disent mais on a besoin de plus d'infrastructures pour avoir plus de flux pour avoir plus d'économie et c'est là où on rejoint je ne veux pas aller plus loin mais c'est là où on rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur la question de la vision et de la résistance D'autres réactions de passer aux questions et de permettre à monsieur Modin de quitter la table d'ailleurs sur cette question des hubs des grandes infras Oui peut-être juste un mot je pense qu'on ne peut pas on ne peut pas avoir cette discussion sans se poser la part de ce qui est conjoncturel lié à la crise sanitaire et ce qui sera structurel je le dis dans un territoire où effectivement le sujet de l'aéroport a occupé bien des débats c'est désormais derrière nous on en a pris acte et donc on est dans le réaménagement de l'aéroport actuel ça c'est sur la situation locale avec un enjeu sur lequel moi j'insiste fortement c'est la connexion du sujet gare et du sujet aéroport parce que si à un moment donné on ne pense pas quelles que soient les échelles l'inter-mobilité et l'inter-modalité on voit bien qu'on ne répondra pas ce que je veux dire c'est que nos débats ils ne sont pas hors sol on les a quand même dans un moment particulier et moi quand j'échange que ce soit avec les représentants d'Airbus sur mon territoire ou que ce soit avec les collectifs citoyens qui sont formés sur ces sujets qui sont de plus attentifs de plus en plus attentifs il y a quand même une vraie question qu'est-ce qui va durablement changer dans nos mobilités que ce soit du côté des acteurs économiques ou du côté des acteurs scientifiques aujourd'hui personne ne sait dire sur cette question de l'avion par exemple qu'est-ce qui est de l'ordre conjoncturel c'est la crise précaution sanitaire inquiétude peur et qu'est-ce qui est de l'ordre du structurel et là aussi les jeunes générations je pense qu'on doit avoir cette lucidité ils n'ont pas la même approche sur ces sujets moi quand j'échange avec les étudiants le nombre de gens qui me disent non je ne parte pas à Grenoble en week-end en avion parce que ça ne me vient même pas à l'esprit c'est contraire à tout ce que je pense mais par contre je ne vote pas et tout ce paradoxe d'une forme d'engagement citoyen et politique très fort et puis de l'autre côté des familles qui me disent enfin la démocratisation du transport aérien ça a aussi été une forme d'émancipation et d'égalité donc on a des sujets qui là aussi ne sont pas binaires qui sont complexes et je crois vraiment qu'on a à regarder ce qui est conjoncturel et ce qui est structurel et puis ensuite permettez-moi de dire un peu plus globalement au titre de France urbaine que pour pouvoir répondre à ces enjeux on ne fera pas l'économie de certains débats et de certaines questions y compris dans les échanges Jean-Luc qui a fait référence que nous avons avec le gouvernement cette crise elle amène un tiers de la diminution de nos épargnes brutes l'évaluation globale de France urbaine ce n'est pas neutre si on veut que nos métropoles soient à l'impulsion de ces trajectoires résilientes il va bien falloir à un moment donné prendre la mesure de cette situation financière et budgétaire deuxième élément on a bien vu comment après la crise des gilets jaunes il y a eu cette envie cette volonté d'une forme de de rattrapage on se retourne vers le rural on se retourne vers les petites communes je crois que ce n'est pas en donnant l'impression qu'on donne plus à X qu'à Y qu'on réglera les questions de fond que nous avons et donc la capacité y compris dans le dialogue avec l'État d'entendre le mot alliance des territoires dans lequel il y a aussi la reconnaissance et l'affirmation du fait urbain je pense que c'est un enjeu pour nous tous ce que je crois c'est que la la nature même la vocation même des métropoles c'est justement d'être porte d'entrée des grands réseaux et parce que être métropole être une grande ville c'est être justement pivot pôle d'échange comme je le disais tout à l'heure quelle que soit la crise les interrogations sur l'avenir ce rôle là je pense que nous l'aurons toujours et à partir de là la question des grandes infrastructures portuaires pour ceux qui ont un port ferroviaires aériennes se posera toujours dans nos villes et je pense que lorsque la pandémie sera derrière nous l'envie de sortir de ressortir de voyager l'aspiration à la rencontre reprendra à quel rythme je ne sais pas mais reprendra voilà alors après il y aura sans doute des modalités nouvelles je pense qu'il y a des systèmes de précaution qui perdureront ou qui du moins s'instaureront autrement peut-être qu'en ce moment pendant la crise mais l'aspiration à aller vers l'autre c'est une aspiration humaine fondamentale et donc je ne crois pas que là aussi on doive atrophier notre pensée sur la perspective par le ressenti bien naturel de ce que nous vivons depuis quelques mois et malheureusement pour encore un peu de temps gardons le goût des autres pour reprendre le terme que j'ai utilisé en introduction merci il est temps de prendre quelques questions et je me tourne vers la régie est-ce que nous avons monsieur Thiebaud député du Barin en ligne et je vois que monsieur Pérea est déjà en place mais monsieur Pérea ça sera monsieur Thiebaud d'abord monsieur Thiebaud si vous parlez on devrait vous entendre parce que c'est très bien organisé on vous voit toutes les réunions zoom commencent par est-ce que vous me voyez vous m'entendez donc finalement on ne s'y est pas monsieur Thiebaud vous avez une question en lien avec l'euro-métropole de Strasbourg je crois oui d'une manière générale déjà je me présente Vincent Thiebaud député du Barin territoire juste en l'euro-métropole il est une partie d'euro-métropole mais d'une manière très générale alors excusez-moi parce que je m'entends en écho c'est un peu voilà d'une manière générale moi ce qui m'intéresse c'est qu'on parle beaucoup de territoire effectivement et on voit qu'elle notion même d'un territoire peut être discutée est-ce qu'on parle plutôt d'un bassin est-ce qu'on parle du territoire de l'élu puisque chaque élu n'a pas la même notion forcément de territoire moi je m'intéresse beaucoup à cette notion de bassin on voit que depuis quelques temps maintenant depuis trois ans que nous sommes à l'Assemblée nationale nous avons mis en place différents dispositifs soit les actions cœur de ville les ORT nous avons aussi permis au PTR de prendre un certain nombre aussi de leur place pour travailler sur une logique de bassin toutefois on se rend compte que c'est encore difficile parce qu'aujourd'hui quand tout ce que vous avez pu évoquer pour mettre effectivement de l'humain au centre de tout on voit bien ce qui est important c'est le projet que ce soit autour de la mobilité que ce soit autour de l'environnement or la problématique c'est qu'un projet son territoire il le définit lui-même et on voit toute la difficulté aujourd'hui de pouvoir faire dialoguer les territoires même cette logique culturelle du projet est encore compliquée à mettre en œuvre et d'où la question de ces gouvernances de ces projets entre cette complémentarité qui peut y avoir effectivement entre certaines collectivités que ce soit les métropoles les pôles métropolitains ou éventuellement les PCI ou des PETR je n'ai pas la réponse à ce sujet c'est pour ça que je vous la pose et c'est un vrai questionnement on voit la difficulté de pouvoir mener des vrais projets des politiques plutôt sur des logiques de bassin bassin de vie bassin d'emploi bassin de consommation bassin de mobilité on a des outils vous avez parlé des contrats de réciprocité on voit que ça a du mal à prendre aussi alors est-ce que c'est une problématique de culture est-ce que c'est une problématique de volontarisme est-ce que c'est une problématique aussi est-ce que l'État doit être plus présent pour accompagner nous avons notamment aujourd'hui un outil qui s'appelle l'NCT je pense que c'est une vraie réflexion que la réponse se trouve peut-être là et pas besoin forcément de rajouter des strates complémentaires à ce qui existe déjà merci monsieur Thiebaud je vous propose je vous propose qu'on prenne la question également de monsieur Perréa comme ça ça permet de les poser au milieu de la table je les reformulerai si vous ne les avez pas notés est-ce que monsieur Perréa est en ligne oui je pense être en ligne et donc pour faire toujours la traditionnelle question j'espère que vous m'entendez voilà donc écoutez je vous ai suivi depuis ce matin avec beaucoup beaucoup d'attention et beaucoup d'intérêt puisque l'aménagement du territoire c'est avant d'être député une grande partie de mon travail à la fois de travail professionnel mais aussi de travail d'élu puisque j'étais vice-président de la fédération nationale des scots je suis député de la deuxième circonscription de l'Aude Narbonne et pour faire un petit peu écho à la fois la question de mon collègue Vincent mais aussi à ce que vous avez pu dire le territoire de la Narbonnèse par exemple est un territoire qui est à une heure et demie d'autoroutes de Toulouse et d'ailleurs je salue les élus présents mais plus particulièrement monsieur Mouding donc et la Narbonnèse est à la fois en dehors de la métropole toulousaine mais très impactée par tout ce qui se passe à Toulouse et par tous les phénomènes métropolitains qui peuvent être développés sur Toulouse mais ma question ou en tout cas mon interrogation aborde il y a beaucoup de choses à dire par rapport à tout ce que vous avez dit et je ne veux pas rallonger et laisser la place aux autres aussi pour le débat mais je voudrais parler de flexibilité et de rapidité parce qu'en fait l'urbanisme est un temps et a toujours été vécu comme un temps long or on se rend compte et vous le savez que tout s'accélère y compris d'ailleurs les phénomènes urbains c'est à dire que pendant longtemps on a été sur des temps très très long les phénomènes de métropolisation on a commencé à vraiment les étudier au niveau des services de l'État là moi je me souviens que j'ai participé à des colloques sur le sujet au début des années 2000 et déjà 20 ans après on est en train de se poser la question des phénomènes inverses et donc on voit bien que c'est déjà des temps plus courts et donc moi il y a aussi les parcours de vie on était avant sur des parcours de vie très long avec une ou deux maisons peut-être et aujourd'hui on se rend bien compte que la vie fait on change d'emploi les couples se font et se défont et donc tout ça tout ça va très 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 vite et donc moi peut-être en tant que législateur et en tant qu'opérateur sur le terrain j'aurais bien aimé vous entendre sur à la fois les outils que vous pouvez mettre en place sur vos métropoles pour être beaucoup plus réactif beaucoup plus rapide beaucoup plus adapté au phénomène actuel et puis peut-être ce qui vous manque ou quels sont les problèmes que vous avez avec les services de l'État ou avec la loi afin que l'on puisse dans cette fameuse loi qui arrive sur la 4D ou peut-être la loi sur le climat essayer de faire passer des choses de faire évoluer des choses pour que nos métropoles soient aussi réactives que peuvent l'être peut-être des territoires plus ruraux voilà je ne dirais pas plus long mais je vous suis et je continuerai à vous suivre avec beaucoup d'intérêt et merci aussi aux travaux de Popsu que je suis depuis plus d'un an et qui sont passionnants merci merci monsieur le député finalement on a deux questions mais qui convergent monsieur Thiebaud nous interroge sur la culture de projet pour faire ensemble en différentes échelles et puis monsieur Pera il nous parle de l'accélération finalement il nous parle des rythmes qui deviennent de plus en plus de plus en plus rapides avec des dispositifs qui gèrent plutôt des moyens et long terme et donc cette collision des échelles temporelles qui peuvent faire partie d'une culture projet qui veut réagir sur l'un, l'autre ou les deux je me dois de dire c'est ma corporation dire qu'évidemment vous disposez vous avez la chance d'avoir une agence d'urbanisme donc évidemment cette culture projet elle est ancrée dans vos territoires mais voilà j'ai fait ma page de publicité et je vous laisse répondre maintenant madame Imps je vous en prie je veux bien répondre répondre d'abord à Vincent Thiebaud en faisant le lien avec ce que nous disait le collègue de Toulouse dire que les métropoles doivent être des portes d'entrée des grands réseaux et aujourd'hui on a aussi à débattre quelle place de l'aérien du routier l'avenir de l'aéroport à l'euro-métropole de Strasbourg nous souhaitons un aéroport certes et très européen parce que Strasbourg est capitale européenne mais aussi qui intègre beaucoup plus le ferroviaire et qui devient une plateforme multimodale ça nous paraît important deuxième dossier structurant et qui concerne toutes les métropoles la mise en place des ZFE des zones à faible émission et donc typiquement comment plus que jamais devoir dialoguer souhaiter dialoguer avec les autres bassins de vie agglomération parce que typiquement on impacte l'au-delà du périmètre de la métropole et avec quel calendrier quelle forme de mobilité en amont avant de rentrer dans une métropole qui fera décliner ses vignettes critères selon un certain calendrier à partager donc ça nous interpelle bien dans des logiques de bassin de vie comme le dit Vincent Thiebaud et c'est un travail qui est devant nous à très court et moyen terme et puis une autre remarque par rapport à notre collègue qui parlait des SCOT qui est encore une échelle de territoire très intéressante sur laquelle il faut aussi avancer dans le dialogue et qui nous concerne aussi dans les métropoles c'est le sujet de l'artificialisation des sols où les SCOT et les fédérations de SCOT sont très en avance ou avancent dans cette réflexion qu'il faut partager et au bout du bout pourquoi ne pas imaginer une politique de l'habitat plus large à l'échelle plutôt territoriale si nous sommes amenés à artificer à moins artificialiser les sols et même trouver des sources de compensation et je crois que c'est un sujet difficile aujourd'hui quelle compensation lorsque nous sommes dans des logiques d'artificialisation des sols et donc je crois nécessairement il faut aussi bien dialoguer avec les élus au-delà du périmètre de nos métropoles Merci sur la question de la culture projet et ou de l'agilité une autre réaction ? Peut-être on va dire ce que disait Pierre sur l'artificialisation et puisqu'on a la chance d'avoir dans les échanges des parlementaires je voudrais soumettre une réflexion de fond on a les uns et les autres aujourd'hui des vrais enjeux sur le zéro artificialisation à quelle échéance et à quelle échelle de territoire sur Nantes on a dit échelle départementale parce qu'on pense que c'est à cette échelle-là qu'il y a une trajectoire qui est identifiable j'attire notre attention collective sur un questionnement qu'on pourrait avoir sur ce sujet aujourd'hui l'organisation de la fiscalité dans notre pays fait que pour tous nos territoires ou presque les zones d'activité économique c'est ce qui amène des ressources si on est vraiment dans une trajectoire résiliente si on est vraiment dans une trajectoire où les impératifs écologiques sont mis au-dessus de la pile des enjeux alors on pourrait se demander dans le changement de paradigme qu'on essaie d'inventer si demain il n'y a pas quelque chose à inventer du côté du législateur qui ferait que justement les espaces que nous n'artificialiserions pas seraient des espaces qui amèneraient sous un mode ou sous un autre une ressource je n'ai pas le dispositif technique mais je soumets au législateur cette réflexion pour dire on ne changerait pas de paradigme sans changer aussi l'équation économique territoriale de ce paradigme puis le deuxième point pour répondre à la deuxième question qui nous a été posée sur les outils qu'on a mais aussi ce qu'on cherche parce que je crois qu'on est tous un peu dans cette logique de recherche d'action d'identifier ce qui marche et ce qui ne marche pas avec à la fois de l'humidité et de la détermination peut-être partager le fait que sur Nantes on est dans la logique d'un pôle métropolitain Nantes, Rennes, Brest en considérant qu'on est plus fort ensemble dans des logiques de coopération et une des questions qu'on se pose dans ce mandat c'est est-ce qu'on intègre des villes moyennes dans ce réseau métropolitain c'est une vraie question pour nous aujourd'hui et puis comme vous avez évoqué la question des SCOT une des choses qu'on a expérimenté là pour le coup et qui a fonctionné c'est de se dire ok nos pôles métropolitains donc là je prends l'exemple Nantes-Saint-Nazaire c'est des outils d'aménagement du territoire mais ça peut aussi être des outils de production de projets on a une démarche qui s'appelle eau et paysage qui nous a permis très concrètement de financer sur des territoires qui n'auraient jamais eu les moyens des projets dans le pays urbain je crois que c'est assez essentiel si on veut conjuguer des logiques d'aménagement de territoire mais aussi des logiques de production de projets qui y compris à un moment donné contribuent à incarner ce qu'on se dit là qui me semble assez essentiel mais qui peut rester un peu théorique si on ne réussit pas à le traduire dans des projets concrets je voulais donner quelques exemples et vraiment remercier les collègues parlementaires pour avoir ramené quand même au coeur de nos échanges l'enjeu à travers le mot de projet l'enjeu en fait de ce qu'attendent nos concitoyens c'est à dire que je reprends en termes triviaux ce que je disais tout à l'heure la plupart de nos concitoyens ne savent absolument pas les frontières des communes qui fait quoi entre départements régions PCI etc et à la limite c'est pas si grave si on est capable de s'adapter à leurs attentes et viennent alors à ce moment là les notions de bassin de vie d'emploi de mobilité etc et donc bien sûr quand on pose un débat sur le rôle des métropoles on commence si j'ose dire par la boîte c'est à dire la métropole et qu'est-ce que c'est comment la définir etc si on part du citoyen alors on va avoir un autre type de raisonnance je donne un exemple concret le territoire rouennais est candidat pour capitale européenne de la culture en 2028 c'est pas Rouen c'est Rouen-Vallée de Seine de Vernon jusqu'au Havre de Vernon jusqu'au Havre vous avez une foultitude je suis même incapable de tout vous les nommer de PCI de communes de territoire de PTA d'abord très bien mais en réalité on crée une association ce qui n'est pas l'instrument juridique le plus complexe qui existe en France en réseau de projets et là sur cet exemple projet culturel et qui va d'ailleurs au-delà de la culture évidemment sur ce type de projet culturel c'est assez simple quand vous portez un projet je reçois à Rouen début février Anne Hidalgo et Édouard Philippe sur le développement de la Vallée de Seine avec des trains qui n'arrivent pas à l'heure et un transport de marchandises sur la Vallée de Seine qui aujourd'hui est minoritaire par rapport au transport de marchandises de Paris vers Rotterdam et un report sur le fleuve et le ferroviaire qui est trop faible on est à 40-50% sur inverse Rotterdam vers les modes massifiés de déplacement train, fleuve des canaux fluviaux etc sur la Vallée de Seine alors que c'est quand même l'embouchure naturelle de Paris on est à allez 20% si je prends tout ensemble fleuve et ferroviaire et encore je suis gentil donc Paris énorme Rouen au milieu le Havre des EPCI ça n'a aucune importance on raisonne projet sur les bassins de vie et j'ai plein comme le disait Jean-Luc tout à l'heure de valeur ajoutée qui est construite sur notre agglomération qui va bénéficier à des habitants en dehors de l'agglomération et réciproquement on a plein de Havrés aussi étranges que ça puisse paraître qui travaillent à Rouen et qui sont très heureux de le faire et réciproquement donc je voudrais insister sur ce point là effectivement le rôle des élus peut-être qu'on ne l'a peut-être pas suffisamment dit c'est bien sûr il y a les boîtes il y a les articulations en France on aime bien les ensembles les tiroirs mais il y a surtout la réalité de la vie des gens et les frontières administratives franchement c'est peut-être pas le sujet principal et puis peut-être un deuxième point très très rapide sur flexibilité rapidité alors j'ai peut-être un petit point de divergence ou de nuance avec la question du collègue de Narbonne qui a opposé à la fin a opposé fait la distinction entre métropole et territoire ruraux en disant agilité territoire ruraux encore une fois ça pour le coup c'était clair dans notre échange aujourd'hui la ruralité elle est aussi métropolitaine moi j'ai 45 communes de moins de 4000 habitants et la ruralité elle est au coeur de nos problématiques internes et Hélène nous a montré que selon les critères on peut avoir un tiers de la population ou 3% de la population qui sont considérées comme ruraux monsieur Maudin qu'est-ce que vous vouliez réagir ? pour rebondir sur ce que dit Nicolas la moitié des communes qui sont dans France urbaine sont des communes à caractéristiques rurales ce qui veut dire que la France urbaine n'est pas chimiquement pure du point de vue de son urbanité elle est déjà métissée elle est déjà hybridée ce qui d'ailleurs nous invite tous à nuancer nos propos et ne pas asséner des vérités entières absolues je voudrais simplement sur ce qu'ont dit les deux collègues députés de manière très intéressante la notion de projet évidemment elle est au coeur de ce que nous faisons et de notre raison d'être le problème c'est que tous les jours au projet s'oppose la procédure et donc si les députés veulent bien nous entendre et l'occasion qui leur est offerte c'est la loi que porte Jacqueline Gouraud la loi 3D ou 4D c'est justement de simplifier les procédures de faire des circuits courts voilà nous on est demandeurs de circuits courts que l'Etat nous donne la clé du camion il y a un tas de choses sur lesquelles nous sommes déjà très agissants mais où on aimerait aller plus vite plus fort tout ce qui concerne la transition énergétique tout ce qui concerne les politiques du logement qui sont au coeur de toutes les interrogations en matière d'inclusion sur tout ça on a des compétences on fait pas mal de choses mais trop souvent on est obligé de demander des autorisations ça passe par la préfecture qui elle-même doit attendre le feu vert de l'administration centrale à Paris le centralisme français nous l'éprouvons tous les jours et nous l'éprouvons aussi lorsque nous discutons avec tel ou tel élu tel ou tel parlementaire tel ou tel ministre voire même le Premier ministre ou le Président de la République qu'on obtient des directions claires mais après une fois que la discussion a eu lieu tout s'enlise dans le magma vraiment franco-français de l'administration centrale qui reprend la main voilà et puis après il faut faire attention parce qu'on peut aussi être dans des contradictions le collègue parlait de la nécessité d'accélérer évidemment nous nos projets plus on les fait rapidement plus on est heureux le seul problème c'est que les procédures se sont considérablement alourdies depuis des années et puis c'est vrai qu'il y a parfois des raisons vertueuses plus de transparence dans les marchés publics plus de participation citoyenne plus de démocratie locale tout cela forcément produit du temps long supplémentaire donc il faut le dire il faut l'assumer il faut l'expliquer question de deux députés ils repartent avec un nouveau pacte financier territorial et un petit retour dans les 22 en disant les circuits courts de la loi bon j'espère qu'ils continueront à poser des questions au cours de ce colloque je plaisante évidemment madame Roland peut-être un dernier mot peut-être juste un mot lié aux enjeux de la loi 3D ou 4D puisqu'on l'a esquissé à plusieurs reprises que France Urbaine d'abord sous l'impulsion de Jean-Luc et nous avons naturellement poursuivi ce travail collectif fait partie des réseaux d'élus qui ont été fortement force de propositions sur ces sujets je ne rentrerai pas dans le détail mais nous avons fait un certain nombre de propositions concrètes notamment sur le champ du logement sur le champ de la transition écologique sur le champ de la politique de la ville donc dans ce moment où on entend des débats sur l'agenda législatif à venir dire qu'on a besoin à l'évidence de conjuguer sur ces sujets des avancées législatives il peut ici il y en avoir une opportunité j'ai évoqué d'autres sujets de réflexion pour l'avenir conjuguer la logique de projet conjuguer la logique de coopération qui est notre esprit collectif au sein de France Urbaine au-delà des sensibilités des uns et des autres et puis conjuguer cet esprit d'inspiration que Nicolas évoquait tout à l'heure d'abord parce que je crois que l'intelligence collective qui s'exprime sur nos territoires elle peut inspirer et je terminerai en disant que les actions que nous menons les trajectoires que nous menons ce n'est pas celles uniquement de nos collectivités je voudrais insister là-dessus parce que s'il y a trajectoire s'il y a récit il y a enjeu à embarquer les acteurs en réalité les trajectoires comme les récits ne sont pas celles du président ou de la présidente de la métropole ni même seulement celles de la collectivité c'est celles de tout un écosystème d'acteurs économiques sociaux culturels c'est ce qui fait qu'on ne peut pas être dans des logiques binaires telles qu'on les entend parfois dans la médiatisation de nos sujets et qu'en revanche on a là des énergies et des points d'appui qui me semblent absolument essentiels d'autant que je crois que les uns et les autres on observe sur nos territoires une forme de de maturité j'ai envie de le dire comme ça notamment sur les sujets de transition écologique où les lignes bougent et où de plus en plus d'acteurs nous disent qu'un artiste qui vient nous dire la culture a sa place à jouer dans le récit culturel sur la transition écologique des acteurs économiques qui disent on a conscience qu'il faut bouger les lignes sur le sujet donc nos trajectoires de résilience c'est aussi d'embarquer un maximum d'acteurs dans nos territoires et à l'échelle du pays sur ces grandes questions Merci il est 12h07 on va difficilement pouvoir prendre des questions supplémentaires qui sont arrivées dans le chat mais on a répondu à certaines d'entre elles dans les différentes modulations finalement que vous avez apportées il me reste à vous remercier chaleureusement du temps et de la qualité des échanges et puis à vous annoncer la suite donc évidemment rendez-vous à 13h pour la métropole hospitalière le premier atelier du colloque mais en attendant ne quittez pas l'écran puisque vous avez droit à deux capsules vidéo une où François Repsamen va vous raconter la métropole de Dijon et une autre où Olivier Bianchi va vous compter la métropole de Clermont-Auvergne et puis pendant cette pause méridienne raccourcie vous aurez même le droit de voir l'intégralité des films popsus sur les territoires chanceux que vous êtes voilà bon appétit bon visionnage et bon colloque à tous merci merci bien merci merci bien pour la métropole de Dijon pour la métropole de Dijon pour la métropole de Dijon